... Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Merci infiniment d'être là avec nous. Nous recevons aujourd'hui Judith Elcan-Hervé et Jeanette Krauss qui seront en conversation avec Keren Elkaïm pour un temps d'échange croisé, en conversation croisée toutes deux. Il y aura un moment de partage avec vous pour répondre à vos questions. Merci infiniment à toutes deux d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de raconter votre histoire. Ce n'est pas toujours simple. Merci de votre confiance et d'être là aujourd'hui. Keren, je vous passe tout de suite la parole pour débuter cet entretien le temps que tout le monde s'installe. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pauline Dubuisson. Alors, comme vous le savez, nous avons célébré la journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Alors, cette prévention, elle passe aussi par l'éducation et par la transmission. Alors, notre génération, elle a la chance de pouvoir rencontrer et écouter de vive voix aujourd'hui deux femmes extraordinaires, deux femmes au destin tragique et unique, deux femmes qui font partie des derniers témoins d'Auschwitz, deux flambeaux qui vont nous offrir leurs histoires et leurs mots. Donc, nous avons Judith Elcan-Hervé, qui est née Molnard et Ginette Croce, qui est née Kune. Donc, nous allons les écouter toutes les deux. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Alors, Ginette, vous êtes née à Paris en 1929, dans le 12e arrondissement. Quel est votre premier souvenir d'enfance ? J'étais toute petite. Je me rappelle, j'étais rubélo, j'étais gamine. Et après ce truc-là, on est parti rubafroi, avec mon père, avec ma mère, ma soeur et mon petit frère. Et c'est tout ce que je me rappelle, parce que d'avant, je ne me rappelle pas grand-chose. J'ai perdu complètement la mémoire. C'est terrible. J'ai fait un AVC et je ne me rappelle plus de rien. Pas beaucoup, mais enfin, je fais ce que je peux. Parce que vous savez, c'est un miracle. J'ai fait un AVC et j'étais morte. Bon, enfin, celui-là, il n'a pas voulu de moi. Vous êtes une triple survivante. J'ai dit, vous, vous avez vu le jour en 1926 à Oradea, en Roumanie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette enfance que vous qualifiez souvent d'extraordinaire et pourquoi est-ce que c'est l'enfance, tout l'amour que vous avez reçu au cours de cette période qui vous a donné la force de vivre? L'éducation de l'enfant, c'est l'amour de ses parents, de ceux qui l'entourent, des grands-parents, de la famille, des frères et soeurs, s'il y en a. Moi, je n'en ai pas eu, malheureusement. Mais ce qui m'a formée et ce qui m'a donné du courage et de l'énergie et la force de survivre et d'être là, d'être là, c'est tout l'amour que j'ai reçu quand j'étais enfant, de mes parents, de ma grand-mère, de ma tante. Enfin, vraiment, aujourd'hui encore, je crois que, comme je n'ai pas de famille, je cherche l'affection, l'amitié, parce que c'est ça qui fait vivre, à mon avis, vraiment. Alors, toutes les souffrances, bien sûr, sont là, mais ces souffrances, avec l'affection et l'amitié de ceux qui m'entourent, et d'ailleurs, je remercie tout le monde qui est ici pour s'intéresser à nos histoires. Ce n'est pas notre histoire, d'ailleurs, c'est l'histoire tout court de l'humanité, parce qu'il faut replacer la Shoah aussi dans l'histoire de... avec un grand H, et dans l'histoire du XXe siècle, dans les guerres, et malheureusement, qui continue. Mais, à côté de ça, moi, je ne vois pas que le mal, la tragédie, mais j'ai reçu ce don de chercher et de recevoir, parce que si on cherche, on reçoit l'amour, l'affection et l'amitié. Et je vous remercie encore une fois d'être là, de nous écouter et de vous intéresser, pas forcément, uniquement à ce qu'on a souffert, nous, parce que ce n'est pas ça qui, aujourd'hui, est intéressant de raconter. Mais ce qui est intéressant et est important, et à ne pas oublier, c'est comment c'était possible. On essaiera de comprendre ce comment était possible. Ginette, vos parents, ils sont arrivés en France en 1922. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rappelez pourquoi ils ont quitté leur Pologne natale ? Non, ça, je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont arrivés en 1922, et c'est tout ce que je sais, parce que moi, je suis née là, à Paris. Je ne sais pas. Ils ne vous ont pas parlé de ce qu'ils ont subi là-bas ? Il y avait des pogroms. C'est pour ça qu'ils sont partis. Parce qu'il y avait des pogroms. Ils ne pouvaient plus rester. Autrement, on les tuait. Et ça, ils en parlaient à la maison, ou c'est quelque chose que vous avez découvert plus tard ? Vous savez, j'étais gamine, et puis j'ai fait un AVC, alors j'ai perdu un peu la mémoire. C'est parce que tu étais jeune, ils ne sont pas parlé. Oui, j'étais toute jeune, évidemment. Bien sûr. Vous vous rappelez quoi de ce qu'ils vous ont transmis à la maison, de ce qu'ils vous ont donné ? Avant la guerre ? Oui. Avant la guerre, j'étais heureuse. On était bien. C'était bien. Avant la guerre, on ne nous embêtait pas. C'est après. Est-ce que vous avez un joli souvenir d'enfance qui vous revient ? Pas grand-chose. Une image, quelque chose ? Pas grand-chose. Non. Il n'y a pas de joli souvenir. J'étais avec mes parents, j'étais avec mon père, avec ma mère, ma soeur, mon frère. Oui, j'allais à l'école, mais c'est tout. Je ne me rappelle pas. C'était normal. Est-ce qu'il y avait une communauté juive ? Est-ce qu'il y avait une vie juive à la maison ? Ou autour de vous ? J'habitais... Pardon. J'habitais rue Bafrois. Et rue Bafrois, c'était que des juifs. Alors, c'était très... Et je me rappelle, au bout de la rue, il y avait la boulangerie. La boulangerie, elle s'appelait Choumolo. Et j'adorais aller à la boulangerie Choumolo parce que j'achetais des petits chalets et j'adorais ça. Et ça, ça m'en reste. Vous voyez ? J'ai tout oublié, mais ça, ça m'en reste. J'ai dit, en quoi est-ce que vos parents, qui s'appelaient leur nom de famille Molnar et Steinbach, faisaient partie de ces juifs hongrois qui étaient assimilés ? Une grande partie des juifs hongrois étaient assimilés, mais je ne saurais pas vous dire en quelle proportion. En tous les cas, par exemple, dans notre ville, Oradea, en Roumain, en Nojvara, en Hongrois, Grosvardein en allemand, puisque à l'époque de l'Empire osso-hongrois, c'était Grosvardein. Bon, il y avait 100 000 habitants en tout, et des 100 000, il y avait 30 000 juifs. Bon, des 30 000 juifs, moi, je dois faire la vue que je ne connaissais peut-être pas la communauté orthodoxe très, très religieuse. Bon, on ne les connaissait pas, peut-être. On ne les fréquentait pas. Bon, mes parents étaient des juifs néologues, ce qu'on appelait à l'époque néologues. Mon père allait une fois par an à la synagogue, non deux fois, peut-être au Shashana et au Yom Kippour. Mais ma tante, la soeur de mon père, elle, elle allumait les bougies le soir de vendredi soir à Shabbat. Et c'est ça, peut-être aussi, qui m'a donné la force et une conscience que je garde alors que je ne suis ni croyante ni pratiquante. J'ai assisté, j'allais le vendredi soir chez ma tante qui était femme seule. Elle n'avait pas, elle a perdu un enfant, elle est divorcée. Donc, elle allumait les bougies, je faisais des prières et elle me bénissait. Mais cette bénédiction, elle dure toujours. Pour moi, cette bénédiction était, a posteriori, je le ressens tout au moins comme ça, pour la vie. Pour toute la vie et je garde ce souvenir. Et cette femme qui s'est suicidée, cette tante, elle s'est suicidée dans le wagon quand on allait vers Auschwitz. C'est-à-dire, on ne savait pas où on allait, mais maintenant, je peux vous le dire. Et elle s'est suicidée dans le wagon parce que dans le ghetto, avant de partir, avant d'aller vers Auschwitz, on était pendant environ deux semaines dans le ghetto de notre ville. Et de là, les gendarmes hongrois, et je précise bien, hongrois, pas les allemands, les gendarmes hongrois sortaient des chefs de famille, des hommes ou des femmes. Ma tante était chef de famille puisqu'elle était seule, elle avait un magasin de travaux de dames, donc elle était chef de famille. On les emmenait à la gendarmerie ou dans des endroits différents, peut-être dans d'autres villes, parce que ça s'est passé ailleurs aussi, pas que dans d'autres villes. Et on les torturait avec de l'électricité terriblement pour qu'ils aillent bout ou ils ont caché éventuellement des biens, de l'argent, des bijoux. Et ma tante a été torturée, probablement elle a compris que la suite ne sera pas meilleure, même pire, et dans le wagon elle s'est suicidée. Et moi, alors là je vous raconte encore ça pour vous dire la force qu'elle m'a donnée, cette tante. Il y a un bébé qui pleure, voilà, bien. Donc la première nuit à Auschwitz, en arrivant, on était pêle-mêle, couché par terre dans une baraque, et je me suis endormie. Et cette première nuit à Auschwitz, j'ai rêvé, je savais donc que sa tante était morte dans le wagon, mais je savais donc ce qui s'est passé, qu'elle était morte. Et j'ai rêvé que ma tante me parlait dans mon rêve, en me disant, rassure-toi ma chérie, tu vas vivre, j'étais le sacrifice pour toi. Alors, c'est un rêve, bon, bien sûr, les psychologues devinent, savent tout de suite que c'était mon souhait de survivre, évidemment. C'était ça, mais comme je n'étais pas croyante, et que le mot sacrifice était déjà un mot qui n'était pas dans mon vocabulaire, mais quand même, ce rêve, encore aujourd'hui, je le répète, me donne des forces. Alors que je ne crois pas que ma tante veille sur moi, mais quelque part, il y a quand même cet amour, cette affection qui nous liait, qui pour moi est un sauvetage. Comment elle s'appelait ? Elle s'appelait Régine Steinbach. Voilà, et c'était vraiment... J'ai vraiment reçu tellement d'affection de cette femme que ça ne peut pas disparaître. L'affection qu'on a portée vraiment, l'amour, l'affection profonde, ne disparaît pas. Ça, j'en suis convaincue qu'on l'a transmis quelque part. Peut-être que ma tante me l'a donnée, et moi, j'espère que j'ai pu en donner un petit peu autour de moi. Et c'est ça le but, finalement, pour moi. Au fond, je n'avais pas d'autre, comment dirais-je, ambition. Et chez vous, à la maison, ça se passait comment, pour les fêtes, pour Shabbat, par exemple ? Les fêtes, on les passait, oui, pas toutes. Certaines fêtes les plus importantes. On les passait à la maison, mon père faisait le cadiche, il faisait tout ce qu'il faut. Ça, je me rappelle. Et c'était bien. Je me rappelle qu'il était tout le temps habillé avec une chemise blanche à manches longues. Et c'était tellement important. C'était extraordinaire. Chez vous, on parlait quelle langue à la maison ? Pardon ? On parlait quelle langue à la maison ? Alors, moi, je parle très bien le yiddish. Parce qu'à la maison, on parlait le yiddish. Et heureusement que je parlais bien le yiddish, parce que ça ressemble à l'allemand. Et je comprenais ce que les Allemands disaient. Est-ce qu'il y a un mot en yiddish qui vous revient ? Votre mot préféré ou une chanson en yiddish ? Je parle très bien le yiddish. Je n'ai pas de mot préféré, je parle couramment. Et il y a une chanson en yiddish dont vous vous rappelez ? Non, enfin, je ne vais pas chanter, ne vous inquiétez pas. Il ne pleut pas, ça va. Une strophe. Mais plus loin, je ne sais plus. C'est déjà super, hein ? Vous êtes la Maria Callas en yiddish, là. Judith, avant la guerre, ça signifiait quoi d'être juive pour vous ? L'être juive, c'est avant la guerre et après la guerre, et aujourd'hui aussi. C'est mes tripes. Je ne sais pas le définir parce que, bon, alors là encore j'ai une petite histoire. Ma mère avait un oncle qui était devenu catholique. Il était notaire dans une ville de province en Hongrie. Personne ne savait qu'il était juif, sa famille, bon. Et on est allé pendant une année à Noël avec mes parents, visiter cet oncle. Enfin, il fêtait Noël et, bon, moi je savais ce que c'est Noël, les cadeaux, etc., évidemment. Et on y était et quand on distribuait des cadeaux, bon, il y a une dame, une invitée qui était là parmi les invités de cet oncle de ma mère et qui m'a dit, ma chérie, alors le petit Jésus, qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Et alors, moi j'avais à peu près 4-5 ans, peut-être 6, je ne me rappelle pas, on me l'a tellement raconté. Je lui ai dit, à moi rien du tout parce que moi je suis une petite fille juive. Bon, alors ma mère m'a vite sortie de la chambre parce que les gens qui étaient là, les invités, ne savaient pas que la famille de l'oncle de ma mère était d'origine juive, voilà. Donc, le fait d'être juive est venu pour moi très, très, je ne sais même pas quand, mais c'est une chose que j'ai beaucoup pensé aussi. Est-ce que j'aurais consenti pour nous sauver ou me sauver de devenir catholique ou protestante ? Mais je crois que non, mais je ne suis pas une très courageuse ni une héroïne, donc je ne peux pas l'affirmer. Oui, mais ma judaïté est très forte en moi depuis toujours et sans vraiment pratiquer, mais ça me, je peux dire qu'une chose c'est dans mes tripes. Je ne sais pas, je ne sais pas, me convertir, non, non, sûrement pas. J'étais dans un lycée protestant parce que mon père voulait que je sois capable, avec l'étoile jaune, parce qu'il y avait déjà les lois discriminatoires, que les juifs ne pouvaient pas aller dans d'autres écoles que les écoles juives, excepté les familles qui avaient quelques avantages. vu de la première guerre mondiale, mon père était décoré, officier dans l'armée austro-hongroise, donc il avait la possibilité de m'envoyer dans un lycée protestant de notre ville. Et il y tenait parce qu'il voulait que je m'habitue à vivre non seulement dans un milieu parmi les juifs, et en plus, il voulait que je me montre digne, qu'on voit que les juifs peuvent être aussi capables d'être de bonnes élèves, de bonnes camarades. Il était pour cette mélange, pour que je sois moi-même habituée à vivre avec d'autres personnes que des juifs, et qu'eux, dans cette situation dans les années 40, où en Hongrie il y avait déjà les lois discriminatoires, il y avait l'antisémitisme évidemment, mais qu'on voit autour de moi aussi qu'une juive peut être pareille que les autres, que nous ne sommes pas différents. Et je le remercie pour ça, parce que ça m'a permis vraiment de faire cet effort de me montrer peut-être meilleure que je ne l'étais, parce que je voulais leur montrer que les juifs sont au moins aussi capables que les autres élèves dans ma classe, ou dans l'école en général, parce qu'il y avait dans chaque classe une juive. C'était de... C'était de... Accepter. Voilà, donc, ma religion... Ce n'est pas une religion pour moi, d'être juive. Ce n'est ni une religion, ni une nationalité. Je ne suis ni israélienne, ni religieuse. C'est moi-même. Je ne peux pas imaginer... Je ne sais pas, on est composé de différents éléments, mais ça, c'est peut-être la personne de ma tante. Et puis ensuite, évidemment, parce que là, cette solidarité qu'on ressentait, on était quand même là... La conscience était peut-être plus forte que jamais. Et vous, est-ce que vous vous rappelez de l'école ? Vous étiez où, à l'école ? Pardon ? À l'école, vous étiez où ? Alors, j'habitais au Bas-Frois. J'allais à l'école rue Saint-Bernard. Et puis, après, on est partis en zone libre. Avant de partir en zone libre, vous étiez dans une école juive ? Non. Rue Saint-Bernard, c'était une école normale, une école catholique. Je ne sais rien. Si c'était catholique ou pas catholique, c'était une école. Voilà, c'était au bout de la rue. Moi, j'habitais rue Bas-Frois. Et l'école, ça continuait rue. L'école était au bout de la rue. Et vous étiez la seule juive, là aussi, dans cette école ? Ou il y en avait d'autres ? Je ne pense pas que j'étais la seule juive. Non, il devait y en avoir d'autres. Mais enfin, moi, j'étais juive. Et vous l'avez vécu comment ? À quel moment vous avez senti, dans le regard des autres, que vous étiez peut-être différente ? Je sais qu'il y a une maîtresse. Ça, je me rappelle très bien. Pourtant, j'étais gamine. Et il y a une maîtresse qui m'a traité de sale juive. Et ma mère m'a emmenée à l'école. Elle m'a soulevée. Je me rappelle, j'étais gamine. Elle m'a soulevée le médecin. Elle a dit, elle est sale, ma fille ? Elle a été renvoyée, la maîtresse. Ça, je me rappelle. Ça m'avait tellement marquée. Et dans vos amis d'enfance, c'était des petites filles juives ? Oui, mais vous savez, dans le temps, rue Bafroy, on jouait dans la rue. Tout était ouvert, les portes étaient ouvertes. On était dans la rue. Et c'est à ce moment-là, quand vous vous faites traiter de sale juive, que vous comprenez que quelque chose a changé ? Bien, c'est vraiment que je comprenais. On comprend tout de suite, vous savez. Il ne faut pas être intelligent pour comprendre ça. Vous avez ressenti quoi, à ce moment-là ? Très mal. J'ai été très mal à l'aise. Et ma mère me rappelle que ma mère m'a amenée à l'école. Et devant la maîtresse, avec la gamine, et sa mère, elle a dit, ma fille, elle est sale. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. Vous étiez fière d'elle ? Pardon ? Vous étiez fière de votre mère ? Ah oui, ma mère était formidable. Vous dites souvent... Comme toutes les mères. Vous dites souvent que c'était une yiddish, maman. Pourquoi ? D'abord, on parlait yiddish à la maison. Alors, c'était comme ça. Et c'est bien que je parlais bien le yiddish, parce que je comprenais tout ce qu'ils disaient, les Allemands. Parce que ça ressemble tellement à l'allemand, que je comprenais. Et ça m'a évitée pas mal de coups, croyez-moi. Parce que des coups, j'en ai reçu. On parlait du statut aussi des Juifs. Quel était le statut des Juifs avant la guerre ? Est-ce que c'était quelque chose qui était signalé sur les papiers d'identité ? Comment est-ce que les Juifs vivaient leur judéité dans votre ville ? Ce n'est pas notre ville. C'est le pays. C'est la Hongrie. Hongrie, c'était les premières lois anti-juives qui étaient proclamées dans les années 1920, au milieu des années 1920. C'était le premier pays en Europe qui avait les lois antisémites, qui étaient discriminatoires, qui interdisaient l'université. Je ne connais pas exactement quels étaient ces termes. Mais bon, c'était donc le premier pays. Il ne faut pas l'oublier que la Hongrie était à la pointe de l'antisémitisme dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu... Moi, je suis née en Roumanie. En Roumanie, je n'ai pas ressenti... Il n'y avait pas de lois antisémites. Non, ça, je... Certainement, il y avait des... De l'antisémitisme latents, sûrement. Moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais au lycée d'État avec toutes sortes de religions à l'époque, dans ce lycée roumain. Et je n'ai pas souffert d'antisémitisme en Roumanie. Ça, bon, mais il y en avait. Mais il n'y avait pas des lois comme en Hongrie. En Hongrie, je vous dis, le premier pays d'Europe dans les années 1920. Bon, après, en 1940, la Transylvanie est redevenue hongroise. Et là, tout de suite, les lois antisémites ont été décrétées. Et donc, il y avait d'abord, pour nous, pour ce qui nous a touchés en premier, c'était donc l'interdiction pour les Juifs de fréquenter des lycées d'État ou des lycées religieux, sauf des lycées juifs. Il y avait un lycée juif qui était pour des garçons. Et alors là, ils ont fait de la coéducation dans ce lycée. Beaucoup de filles sont donc allées au lycée des garçons puisqu'ils n'avaient pas d'autres. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père a eu la chance d'avoir quelques exceptions accordées à cause de ses mérites de la Première Guerre mondiale. Et c'est ça qui montre l'assimilation des Juifs hongrois. Mon père était officier dans l'armée austro-hongroise dans la Première Guerre mondiale avec des décorations. Pas suffisamment de décorations, malheureusement, pour qu'on soit exempté de la déportation. Mais, bon, j'ai donc... Ces lois anti-juives m'ont permis quand même l'exception d'aller dans ce lycée protestant pendant quatre ans où j'ai fait mon bac le 1er mai 1944 et une semaine après, on était dans le ghetto. Mais le bac, je l'ai déjà fait avec les toiles jaunes, en uniforme. À l'époque, on portait l'uniforme et l'uniforme, ça s'appelait Bochkwai parce que Bochkwai, c'était un héros de... Je ne sais pas, je crois au 18e siècle, il me semble, je ne sais pas exactement, mais qui portait un vêtement... Probablement, vous avez tous vu ces vêtements avec... Typiquement hongrois, avec des... Comment ça s'appelle ? Voilà. Et donc, on avait une uniforme qui était un petit peu copiée là-dessus et là-dessus, l'étoile jaune. Je regretterais toujours de ne pas avoir de photo de cette image parce que ça, c'est le portrait de la Hongrie de Horthy, du fascisme hongrois. Mais quelle était encore la question ? J'en ai une autre par rapport à l'étoile. Qu'est-ce que vous avez ressenti en la portant pour la première fois ? Je dois vous dire que moi, je n'ai pas connu l'humiliation et la honte parce que... Je ne sais pas. Je ne m'explique pas. Ça, il faudrait une psychanalyse très longue peut-être pour que je comprenne pourquoi je n'avais ni honte ni gêne ni... Bon. Je ne sais pas. Je... Je ne peux pas expliquer ça. Mais là, je dois dire que, par exemple, il était interdit au juge d'aller au cinéma à cette époque. Enfin, à partir de 1940. j'avais parmi mes camarades de classe deux amis qui m'ont emmenée au cinéma en me prenant par le bras pour couvrir l'étoile. Avec leurs bras, elles couvraient l'étoile pour que je puisse aller avec elles au cinéma. C'était... Donc, je n'ai pas souffert parce que je crois que dans cette classe où on était une vingtaine à peu près, j'étais la seule juive... Je ne sais pas, je ne peux pas m'expliquer alors que ces mêmes camarades de classe ainsi que tous les enseignants qui étaient dans ce lycée, après la guerre, quand on est revenu avec ma mère, c'était la Roumanie. Mais... Donc, mes camarades et mes profs en partie sont retournés en Hongrie. Bon, dans la ville, je n'ai plus rencontré aucune de mes anciennes camarades. Mais, jusqu'à ce jour, aucune de ces enfants, de ces camarades, ni des professeurs ne s'est renseignée si j'étais revenue. Ça aussi, c'est... Alors là, comment on t'appelait... Alors que... on était... Pendant les quatre ans où j'étais dans ce lycée, je n'ai pas souffert d'antisémitisme, je ne veux pas dire. Parce que peut-être ces élèves considéraient que on comprit quand même qu'une seule avec une étoile jaune, bon, ça suffit comme ça. Peut-être, j'ai eu la chance. Mais après, depuis, donc, personne ne sait en qui est-ce qu'elle est revenue. Personne, je n'ai eu aucun contact avec personne de cette école. J'ai reçu mon certificat de baccalauréat à mon retour, mais aucun contact avec personne. Et ça, c'est... Ça, c'est typique. Je voudrais dire aussi que cette indifférence, c'est peut-être... c'est pas pire, mais il ne faut pas être indifférent. Et c'est... Pour moi, l'indifférence, c'est un... pire des défauts qu'on puisse avoir, il faut, je crois, toujours être impliqué et s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, surtout dans des circonstances aussi exceptionnelles. Judith nous parlait de son père. Votre père, il travaillait dans une boutonnière. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que c'était un endroit où vous aimiez aller ? Alors, on avait... Pardon. On avait un atelier aux 62 rue de Montreuil. Et ça s'appelait des boutonniéristes. Et on faisait... Parce que c'est les tailleurs qui faisaient leurs vêtements à la maison et qui amenaient les vêtements chez le boutonniériste pour faire... On avait des machines à boutonnière. Ça faisait la boutonnière. Et moi, je me rappelle, j'avais 11 ans ou 12 ans quand on a déjà... On avait presque plus d'atelier qu'il y avait encore des gens qui travaillaient et j'étais à la machine et je faisais les arrêts. La boutonnière, il y avait un arrêt d'antan et je me rappelle que je faisais les arrêts. J'avais 11 ans. Et votre père a pu garder cette boutonnière jusque quand ? On l'a arrêtée dans la rue. La première rafle. La première rafle, on a arrêté mon père dans la rue. Et cette boutonnière, elle est devenue quoi ? J'en sais rien ce qu'elle est devenue. On n'a pas dit. J'en sais rien. Mais je me rappelle que c'était aux 62 rue de Montreuil. Ça, je me rappelle. La géographie, les rues... Je suis rentrée voir dans la maison. Je ne suis pas montée, mais j'ai regardé la fenêtre et tout ça et j'ai reconnu. Ça vous fait quoi ? Ça m'a fait mal. Croyez-moi, ça m'a fait mal. Il y a ta petite nièce qui se souvient que la boutonnière a été réquisitionnée jusqu'en 1944. Je n'ai pas. On va parler encore de votre père, évidemment. Le vôtre, il était exploitant forestier en Transylvanie. Il avait une scierie. Est-ce que là aussi, vous vous rappelez de ce lieu en pleine forêt ? Est-ce que vous vous rappelez de cet endroit où il travaillait ? J'ai entendu. La forêt, pour moi, c'est l'arbre. Les arbres et la forêt, c'est quelque chose que... Vraiment... J'adore, j'adore. On était très souvent avec mon père. On allait de... Il y avait quand même peut-être... À peu près, je ne me rappelle pas. Il devait y avoir 300-400 kilomètres de distance entre notre ville de Oradea au Nadivarod et l'endroit où il y avait la scierie de mon père qui était dans... Beaucoup plus profondément en Transylvanie, dans les Carpathes, parce que c'est les montagnes là-bas. Et on allait avec ma mère, on accompagnait mon père. Bon. Peut-être deux fois par an. Et on passait des vacances aussi à côté de la scierie où il y avait la scierie de mon père. Il y avait des stations balnéaires en pleine forêt. Et j'ai des souvenirs de ces forêts. Pour moi, la forêt, c'est l'endroit où je voudrais me perdre un jour, disparaître un jour dans la forêt. Voilà. c'est l'arbre, ça a laissé beaucoup, beaucoup d'empreintes. Beaucoup plus que peut-être... Moi, je ne suis pas spécialement ni pour les plantes, les animaux. C'est assez... Je ne suis pas... Je n'aime pas particulièrement... Je n'ai pas de jardin. Je n'ai jamais eu, sauf le jardin de ma grand-mère à l'époque. Mais les forêts, ça, c'est les arbres et les forêts. Il a pu travailler, lui aussi, jusqu'à quel moment ? Ah, il a pu travailler ? Alors, je ne sais pas exactement si c'est en 1942, il a fallu vendre la chérie, mais c'est une vente fictive, parce que c'était pour deux fois rien, et il était obligé de vendre et d'arrêter de travailler, de continuer son métier. Mais par contre, donc, il a vendu deux ans, peut-être avant la déportation, vente obligatoire. Ma grand-mère devait vendre... Elle habitait la campagne, elle avait une assez grande propriété, dont elle a fait d'ailleurs une pension de famille dans cette propriété. J'ai passé mes vacances aussi, mais elle a été obligée de vendre cette propriété aussi. Mais après la guerre, quand on est revenu avec ma mère, c'était déjà la Roumanie, et c'était déjà donc un autre régime communiste, mais je ne sais pas vraiment. vraiment, alors, on n'a rien, on ne nous a rien rendu, ni la Syrie, ni la propriété de ma grand-mère. La seule chose qu'on nous a rendu, c'était le magasin de travaux des dames de ma tante qui s'est suicidé, et j'étais sa seule héritière. j'ai hérité de ce magasin, et ma mère, qui n'a jamais tenu vraiment une aiguille où elle n'a jamais pour tricoter ou pour broder, elle a repris ce magasin, et elle était capable de tout, ma mère. donc elle a repris ce magasin, et c'est ça qui nous a permis de vivre à notre retour du camp, parce que tout le reste, la Syrie, la propriété de ma grand-mère, rien n'a été rendu. Et vous, est-ce que vous rappelez des lois anti-juives, de certaines choses que vous ne pouviez plus faire ? On ne pouvait plus faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait plus faire ? Vous savez, moi, quand, tout de suite, tout de suite, là, je suis partie en zone libre, parce que la France était occupée, et il y avait la zone libre. Enfin, vous ne vous connaissez pas, mais, enfin, je vous raconte. Il y avait la moitié de la France, c'était le... La ligne de démarcation, c'était Pétivier, je crois. Pétivier, c'était la ligne de démarcation. Après Pétivier, c'était la zone libre. Et pour passer en zone libre, je me rappelle que je suis passée dans un wagon, dans le train, dans la locomotive. On m'a mis dans la locomotive pour que je passe la ligne de démarcation pour que je puisse passer en zone libre. Vous étiez avec qui à ce moment-là ? J'étais avec ma mère et mon petit frère. Et où était votre soeur ? Comment elle s'appelait, votre soeur ? Ma soeur était déjà déportée. Régine était déjà déportée et mon père aussi. Et je me rappelle que je suis passée dans la locomotive. Parce que le chauffeur du train, il y avait des gens formidables qui aidaient beaucoup. Il faut dire la vérité. Et est-ce qu'avant ça, vous avez dû porter les toiles ? Je n'ai pas porté les toiles longtemps parce que je vous dis, je suis partie en zone libre. Et là-bas, on ne portait pas les toiles. Et après, c'est devenu... La France est devenue complètement... C'était partout. Mais la toute première fois que vous avez mis les toiles, vous vous en rappelez de ce que ça a représenté ? Je l'ai à la maison, les toiles. Je ne me rappelle pas, madame. Je ne me rappelle pas. Pourquoi vous l'avez gardée ? Je ne sais pas. Je pense... Je pense qu'on me l'a donnée. Ce n'est pas la mienne, mais on me l'a donnée. Alors, je l'ai prise, évidemment. Quand vous la voyez aujourd'hui, elle représente quoi pour vous ? Tout mon malheur. C'est à cause de ça qu'on a été prises. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Bien sûr. Ce qui est important aussi, vous le disiez, c'est que vous étiez des Juifs assimilés. Votre père avait fait la Première Guerre. Je ne sais pas s'il vous en parlait à la maison, s'il vous racontait ses souvenirs. Très peu. À l'époque, les pères parlaient peu aux filles, aux jeunes filles. Non. Et mon père était assez réservé, comme beaucoup de pères, je crois, à l'époque. il n'y avait pas ce contact qui existe heureusement aujourd'hui entre les parents et les... Bon, il y avait le contact affectueux, mais pas raconter des souvenirs ou sa vie. Ma mère, c'est différent, parce que ma mère, on était comme... On avait 20 ans d'écart d'âge et on était comme des copines. Mais mon père parlait très peu à tel point que je ne connais même pas... Il ne m'a jamais parlé de son enfance non plus. Je n'ai pas connu ses parents à lui parce qu'ils étaient déjà décédés à ma naissance. Donc, il était originaire de Hongrie, pas de Transylvanie, lui. Et d'ailleurs, je me demande encore aujourd'hui comment et pourquoi il a choisi ce métier de forestier, d'exploitant forestier, alors que la ville d'où il vient, en Hongrie, il n'y avait pas de forêt. C'était dans la plaine hongroise. Alors, quelle idée il avait et pourquoi il est venu ensuite en Transylvanie. Puisqu'il a choisi ce métier, il fallait venir là où il y avait des forêts, mais je ne connais pas plus. Est-ce qu'à la maison, vous écoutiez la radio, vous lisiez des journaux qui faisaient que vous commenciez quand même à être un peu alerte sur ce qui se passait ? On écoutait tous les soirs Radio Londres en langue hongroise parce qu'à 10h du soir, Radio Londres transmettait des nouvelles en langue hongroise. Et ça, on les écoutait. Mais ils parlaient de la situation de la guerre, du front, de la guerre, c'était bien avant, bien sûr, de débarquement, c'était dans les années 40, 41, 42. Donc, il y avait déjà après le front soviétique. Donc, il parlait de la guerre, de la situation de la guerre, mais il ne parlait pas de la déportation. déportation. Auschwitz, les chambres à gaz ne sont venues qu'en 43. Donc, jusqu'en 43, ils ne pouvaient pas mentionner les chambres à gaz, mais il y avait d'autres d'extermination terribles déjà ailleurs et en dehors, non seulement dans les chambres à gaz, mais c'était en Pologne surtout, bon, les massacres en dehors des crématoires. Mais ils ne parlaient pas de... ils ne nous mettaient pas en garde de ce qui pourrait nous arriver. Donc, bon, il n'y avait pas... non seulement qu'ils ne nous mettaient pas en garde, mais autant que je sache, les Anglais ont fermé la porte de la Palestine. Les bateaux, même où il y avait des réfugiés, il y avait des Juifs qui ont réussi à prendre des bateaux encore pour aller vers la Palestine, par exemple, ces bateaux ne sont jamais arrivés et on ne les laissait pas entrer en Palestine. Roosevelt ne se pressait pas non plus pour recevoir, pour donner des visas aux Juifs. Ils ne nous ont pas appelés, venez, venez. Au contraire, ils délivraient aux États-Unis presque pas de possibilité d'effidémie, de pouvoir y aller. Moi, je trouve que finalement, les Alliés auraient pu nous prévenir. Je ne sais pas si ça aurait changé, ça n'aurait pas changé beaucoup, mais quand même, peut-être ça aurait sauvé plus de vies si on avait su ce qui nous attendait. Et chez vous, à la maison, on écoutait la radio aussi, il y avait des journaux ou on vous cachait ça, la réalité ? Bien sûr, on écoutait des journaux et on écoutait la radio, mais vous savez, moi, je vais vous parler plutôt d'Auschwitz parce que, vous voyez, c'est ça, c'est ça mon numéro de matricule, c'est ça. Vous arrivez à Auschwitz, vous sentez une fumée, vous voyez la cheminée, ce n'est pas la fumée qui sort, c'est les flammes qui sortent et quand vous arrivez, ça vous prend à la gorge et on se voit et on vous dit c'est les gens qu'on brûle, ce n'est pas la fumée mais c'est les gens qu'on brûle, vous pouvez vous imaginer ça ? Vous ne pouvez pas vous imaginer ça, ce n'est pas possible. Deux ans, j'étais à Auschwitz, deux ans, je revenais, je pesais 28 kilos. Comment vous voulez que j'oublie ? Ce n'est pas possible. C'est quoi votre numéro ? Vous vous rappelez par cœur ? C'est 78-660. Voilà. Et ça, vous savez avec quoi on a fait ? Avec une plume, un porte-plume et une plume et de l'encre indélébile. La dame, elle faisait ça comme rien du tout. Et vous savez, j'ai failli par mon bras parce que ça s'envolumait. Avant qu'on arrive à Auschwitz, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière pour qu'on comprenne comment vous êtes arrivés là-bas. Il y a un épisode qu'on n'a pas abordé avant votre première fuite vers la France, vers la zone libre. C'est celle de l'exode. Est-ce que vous vous rappelez du premier exode que vous avez fait en famille ? Pourquoi vous êtes partie ? Quand j'ai écouté, j'ai été prise dans la rue à Nîmes. En zone libre. En zone libre, à Nîmes. Mais après, c'est devenu la zone occupée. C'était partout la zone occupée. À Nîmes. Et après, je suis restée 15 jours en prison à Nîmes. 15 jours au Beaumet, en prison. J'avais 14 ans. et vous savez, maintenant, dans les cours des prisons, les prisonniers, bon, ils jouent aux fautes, ils font... Mais nous, il fallait tourner en rond pendant 10 minutes et retourner dans la cellule. Ce n'était pas comme maintenant. Vous n'étiez qu'avec des femmes, vous n'étiez qu'avec des Juifs. Que des femmes. Que des femmes. Dans une grande chambre, dans la cellule, c'était la moitié de là. Que des femmes. Pas que des Juifs. Mais ils ne me rappellent pas, mais c'était que des femmes. Et comment se passait votre quotidien dans cette prison ? Ben, mon quotidien, on entendait la flotte parce qu'on nous donnait à manger, c'était de l'eau. C'était avec un espèce de truc et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'était la mort. Vous avez été dénoncée à deux reprises, la première fois à Paris par votre concierge, ensuite en pleine... Non. On est sortis de la maison, on est partis de la maison pour aller en zone libre parce que la concierge, elle nous avait dénoncés. C'est elle qui nous a dénoncés. mais vous savez, quand je suis revenue de... J'étais... Comment je veux dire ? Je parle bien, ils disent... J'étais pas folle, mais j'étais... Comment on dit ? Sauvage. Sauvage. J'étais devenue sauvage. Je l'aurais rencontré de la tuer. Mal. Je le dis franchement. Et c'est ça qui a provoqué la fuite. Et pourquoi votre père n'était pas avec vous à ce moment-là ? Mon père était déjà déporté. Il était déjà déporté à ce moment-là. Il a été pris la première rafluie. Qui vous l'a dit ? Quand est-ce que vous avez compris ? J'ai compris. Quand on n'a pas vu revenir, on a compris qu'il n'était pas... Vous savez, il faut... On comprend tout de suite ça. Lui aussi, il a été dénoncé ? Non. Il a été pris dans la rue. J'en sais rien. Moi, s'il a été dénoncé, je ne sais pas. Il faisait des rafles. Et puis, vous savez, malheureusement, c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui ont été pris dans la rue. Moi aussi, j'étais prise dans la rue. Oui. Mais vous, vous avez été dénoncée dans la rue aussi. Moi, j'ai été dénoncée. C'est pour ça que je pose la question. Et votre sœur ? Ma sœur a été prise à la ligne de démarcation dans le train à la ligne de démarcation. On l'a arrêtée. Et puis, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas. Si on l'a emmenée au Chute, c'est qu'elle est partie par la cheminée. Je ne sais pas. Quand vous êtes arrivée à Nîmes avant d'être déportée, c'était comment ? La vie là-bas, comment ? Je suis arrivée à Nîmes parce que j'avais un nom. On avait la famille à Nîmes. Et alors, on a habité chez eux un petit peu, un laps de temps. Et puis après, on a pris un appartement. Enfin, ma mère a pris un appartement parce que mon père n'était plus là. C'était moi et mon petit frère. Ma sœur était déjà déportée. Enfin, on ne savait pas qu'elle était déportée. Mais bon. Oh, ça me fait des souvenirs, tout ça. Quand j'en parle, j'ai mal au cœur. C'est terrible. Est-ce que là-bas, vous avez dû travailler à Nîmes ? À Nîmes, oui. Ben oui, parce que... Écoutez, alors, à Nîmes, j'ai travaillé dans une usine, c'était à la chaîne. Je gagnais un franc. Un franc. Par semaine. Ben, j'étais toute jeune. et c'était à la chaîne. Il fallait faire vite. Bon, c'était une usine de chemises. Je me rappelle, c'était des chemises. Bon, et puis le reste, je ne me rappelle plus tellement. Vous savez, je... Et ton petit frère, il était caché. Pardon, ton petit frère, il était caché. Oui, et mon petit... Alors, mon petit frère, il était caché et après, à Nîmes, on a fait connaissance avec un... Comment... Le pasteur, comment il s'appelle ? Brunel. Oh, quel homme charmant. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous a fait comme bien ? Il y avait des gens formidables. Il nous a cachés et j'étais à l'orphelinat. Il m'a mis à l'orphelinat avec mon petit frère. Il n'y avait que des filles. Il y avait que mon petit frère. C'était le seul garçon. Il avait quoi ? Un an, même pas. Deux ans, presque. Je ne me rappelle pas. Mais écoutez, et alors, vous savez, les enfants sont méchants. Parisiens, tête de chien, parégo, tête de veau. J'entendais ça tout le temps. Alors, moi, je me suis déminée. Je me suis partie. Et votre petit frère, il s'appelle comment ? Alors, mon petit frère, justement, on l'a ramené avec nous. Ma mère a été le chercher. Voilà. Ça, je me rappelle. T'as récouté. Les gens sont méchants. Les enfants sont méchants. Ils ne se rendent pas compte. Parisiens, tête de chien. Ça, je me rappelle qu'on me disait, t'es parisiens, tête de chien, parégo, tête de veau. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Et votre petit frère s'appelle comment ? Il s'appelait Marcin. Il est décédé. Il est mort à... Il avait 40, 50, 30 ans. 59 ans. Il est mort d'une caisse cardiaire. Il avait combien d'années de moins que vous ? Neuf ans. Donc, c'est vraiment le petit. Le petit. C'était mon petit frère. Il y a des épisodes qu'on a oubliés dans l'histoire ou dont on ne parle pas souvent. On pense souvent à l'invasion allemande, l'invasion des nazis, évidemment. Mais il y avait aussi un front soviétique. Il y a aussi beaucoup de Juifs qui ont été là-bas dans les camps de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? C'est arrivé à quelle période et comment, vous, vous l'avez vécu ? Attendez, je n'ai pas compris l'invasion. Le front soviétique. Il y avait aussi toute une partie. Vous avez dit invasion allemande. Oui. À quel moment ? Je vous pose la question. À quel moment ? Pourquoi vous vous dites le mot invasion allemande ? Parce qu'avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle aussi de ce qui se passait du côté soviétique, dont on parle peut-être moins souvent. et des Juifs ? Ah, mais ça, je ne connais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler de cela parce que je connais. Je sais qu'une seule chose, c'est que les Juifs, en âge de faire leur service militaire et d'aller à la guerre, comme ils ne pouvaient pas autorisés de prendre des armes, ils étaient aux travaux forcés auprès de l'armée hongroise et allemande qui luttaient contre les soviétiques sur le front soviétiques. Et que mon oncle, un de mes oncles qui habitait la Hongrie, parce que les deux autres étaient l'un à Paris, l'autre à New York, heureusement, et celui, le cadet de la fratrie, était en Hongrie et lui, il a été en Ukraine. Alors, en Ukraine, il y a eu 70 000 morts, juifs morts aux travaux forcés auprès de l'armée hongroise en Ukraine contre les Allemands et les Hongrois, la guerre contre la Russie. Et mon oncle, il a eu le typhus, mais lui, il est rescapé, il est revenu après, il était libéré de ce camp de travail, il a été déporté ensuite. Là aussi, il a eu la chance, il est revenu. Bon, il est mort bien après, en Angleterre, où il a immigré après la guerre. Mais, comme vous avez dit, invasion allemande, je ne sais pas de quelle invasion, de la guerre, vous parlez de la guerre qu'a menée la Hongrie et l'Allemagne contre les Russes ? Non, ils étaient alliés et d'ailleurs, il y a beaucoup de juifs polonais qui étaient aussi venus se réfugier au départ. Il n'y avait pas beaucoup ou ça, je ne pourrais pas dire, mais il y a eu des juifs polonais qui ont réussi à fuir la Pologne pour venir à Hongrie, d'où ils étaient ensuite déportés. Ils ne savaient pas que la Hongrie, quelques deux ou trois ans après la Pologne ou quatre ans après, il y aura la déportation. Mais là, parce qu'on parle d'invasion, ce mot-là, ça me chiffonne un peu parce que souvent, les Hongrois se réfugient pour la déportation. Ils parlent de l'occupation allemande en Hongrie qui ont, et c'est quasiment comme si c'étaient les Allemands qui avaient déporté les Juifs hongrois. Et ça, occupation allemande, je refuse absolument ce mot parce que la Hongrie était alliée depuis 1938, je crois, les ententes avec l'Allemagne nazie étaient date de 1938 avant que la guerre n'éclate. Et la Hongrie était donc un allié n'envahit pas un pays. Mais bon, il y a eu le Einsatzgruppen, il y a eu des ligues avec Eichmann qui sont venus en Hongrie au moment de la déportation. c'est eux qui ont effectivement dirigé, c'est eux qui étaient, bon, la direction, mais c'est les Hongrois qui ont exécuté et c'est les lois hongroises qui auparavant déjà existaient, comme je vous ai dit, les premières en Europe dans les années 1920 qui ont cessé pendant un moment donné. Mais pourquoi il y a eu autant de Juifs physiciens, médecins à l'étranger en Allemagne et ensuite aux États-Unis parce que l'université leur était interdite, parce qu'il y avait les numéros closos. Bon, mais, alors, je reviens à l'invasion et à l'occupation, Eichmann est venu avec une troupe, je ne sais pas de combien d'hommes, mais ce n'était pas une armée et ce n'était pas une invasion ni une occupation. L'armée hongroise était alliée à l'armée allemande pour lutter contre les soviétiques pendant la guerre qui a eu lieu. Donc, bon, et là, je suis, on ne rectifie pas aujourd'hui encore dans tous les livres d'histoire et en Hongrie, on parle toujours d'occupation. On ne peut pas appeler ça occupation. moi, jusqu'à mon dernier souffle, je dirais, ce mot-là, il faut le rayer de l'histoire parce que c'est faux. C'est l'Allemagne et encore, quand, vraiment, les Russes avançaient, les soviétiques avançaient, quand ils ont battu les Allemands et il y a eu pendant deux ou trois mois, il y a eu l'attaque de Budapest parce que les soviétiques, c'était les Hongrois et les Allemands ensemble ont résisté aux soviétiques y compris jusqu'à Budapest alors que les Hongrois auraient pu sortir de la guerre comme les Roumains l'ont fait. les Roumains ont lâché l'alliance je crois en 43, non, en 44, je crois. Bon, donc, mais les Hongrois, jusqu'au bout, ils étaient alliés avec les Allemands, jusqu'au bout et là, beaucoup de membres de l'armée hongroise sont partis avec les Allemands quand les Allemands se retiraient de Hongrie pour aller pour retourner vers l'Allemagne. Les Hongrois les suivaient parce que pour eux l'ennemi étaient les soviétiques, les russes et non pas les Allemands. Les Allemands étaient des alliés. Et pourquoi c'est encore tabou ça aujourd'hui ? Pourquoi cette impunité ? Pourquoi c'est tabou ? Parce que c'est Orban qui est le chef d'État. Et en plus de ça, en dehors de ça, disons, la Hongrie est un pays féodal. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas à quel point le pays s'est industrialisé ou autre, mais la Hongrie est un... Autant les grandes villes, Budapest, les villes universitaires étaient à la pointe depuis déjà... c'était la monarchie, bien sûr, qui a aidé, qui a aussi fait avancer la Hongrie vers le progrès scientifique, intellectuel. On ne peut pas nier que en Hongrie il y a eu de grands écrivains, de grands... Bartók, Kodály, des grands musiciens, les plus grands... D'ailleurs, là, je fais une parenthèse pour dire que Bartók, qui était déjà avant-guerre, ponu mondialement, il a... jusqu'à... avant que la guerre n'éclate, il a quitté la Hongrie et il a écrit un papier dans... je ne sais pas quel journal hongrois où il dit je quitte le pays parce que je ne veux pas et je ne peux pas vivre dans un pays où mes collègues musiciens ne peuvent pas venir se produire avec moi au concert et alors qu'il était adulé, admiré en Hongrie mais il était déjà connu en Europe, en Amérique, il est parti aux Etats-Unis avec sa femme et il n'était pas riche, il avait des moyens assez modestes et c'est Yehudi Minwin qui l'a aidé entre autres quand il lui a commandé son concerto de violon mais donc pour vous dire qu'il y avait en Hongrie des hommes comme Bartók qui n'étaient évidemment pas juifs mais qui avaient ce courage mais il n'y en a pas eu beaucoup et justement je ne sais pas le nombre des justes en Hongrie ça probablement on le sait mais moi je ne connais pas il y a eu des couvents des monastères qui ont caché des juifs ça je le sais mais des particuliers aussi j'en connais mais proportionnellement par rapport à d'autres à vos autres pays européens bon je ne m'avance pas je ne connais pas le chiffre mais la Hongrie était un pays féodal fasciste bon aujourd'hui malheureusement bon il y a eu le communisme après c'était bien sûr la Hongrie a beaucoup souffert de cette période mais peut-être enfin là je n'ose pas le dire mais peut-être je ne sais pas certains ont pu s'apercevoir qu'est-ce que c'est de vivre un peu persécuté ou pas comme on voudrait bon peut-être je ne sais rien mais en tous les cas le fait que il y a eu 56 1956 la révolution hongroise c'est ce fait-là qui a sauvé la Hongrie de vraiment de se laver de tous les péchés fascistes parce que c'est la Hongrie c'était le premier pays qui s'est révolté contre l'occupation soviétique ben ça on lui a tout pardonné la Hongrie c'était la révolution de 56 mais à mon avis justice n'a pas été faite Horty qui a fui au dernier moment quelques mois avant la fin de la guerre la Hongrie en cédant sa place à un régime encore plus fasciste qu'auparavant et il est allé au Portugal où il a vécu jusqu'à sa belle mort 80 et quelques années et il a été ensuite rapatrié par Orban par le régime Orban enterré pour qu'il soit enterré dans son village natal alors bon il faut donc moi je ne peux pas séparer il faut je crois que nous pensions aussi non seulement à la choix à la choix moi je ne pense pas à sa vie en moi c'est la choix j'ai l'impression que c'est une présence permanente ça ne veut pas dire que je suis tout le temps triste ou malheureuse non mais ça fait partie de ma personnalité de moi-même sans parler du deuil sans parler du deuil permanent qui ne cesse pas qui ne cessera jamais mais donc la Hongrie n'a pas fait justice je ne parle pas des biens qui ont je ne parle pas des biens ce qui a disparu en argent en fortune ça ça m'est égal je parle des faits qu'ils ne reconnaissent pas voilà Ginette vous nous parliez d'Auschwitz mais avant d'arriver à Auschwitz comme vous le disiez vous avez été à la prison des Beaumet à Marseille et ensuite j'étais d'abord à Nîmes pardon oui j'étais d'abord à Nîmes en prison et après à Marseille aux Beaumet et des Beaumet à Dorancy de Dorancy à Auschwitz et Drancy quelles sont les premières images qui vous reviennent on était tellement on était tellement nombreux c'était c'était terrible c'était terrible on ne nous donnait rien à manger on était on était comme des comme des bêtes sauvages je ne peux pas vous dire mieux on était là on attendait on attendait que ça que quelque chose arrive on ne savait pas quoi on était là on ne savait pas quoi vous avez 14 ans à ce moment-là vous étiez toute seule oui j'étais toute seule j'ai été arrêtée toute seule dans la rue et à Drancy vous n'avez reconnu personne alors à Drancy j'ai reconnu oui j'ai reconnu une tante mais bon elle avait ses problèmes moi j'avais les miens chacun pour soi vous savez bien comment c'est la vie bon il faut se débrouiller tout seul à Drancy vous êtes restée combien de temps 8 jours à Drancy je suis restée 8 jours et de Drancy tout de suite en train à Auschwitz avec quel convoi vous vous rappelez 71 attendez 71 le convoi 71 le même convoi que Simone Veil Simone Veil était 8 personnes derrière moi le même numéro comment s'est passé ce voyage si on peut l'appeler voyage c'était la mort madame qu'est-ce que vous me demandez on faisait les unes sur les autres on était entassé on pouvait même pas on pouvait pas s'allonger on était accroupi les unes sur les autres dans un wagon à bestiaux vous me faites rappeler des trucs mais alors je vais pas dormir cette nuit qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce wagon parce que vous dites parfois qu'il y a des moments où on ne se sent plus humain qu'est-ce que j'ai ressenti je sais pas ce que j'ai ressenti mais maintenant mais maintenant j'en rêve des fois et quand je me réveille c'est des cauchemars mais quand je me réveille si vous voyez mon lit c'est la guerre et vous Judith on l'a évoqué brièvement au début il y a eu le ghetto à un moment donné en quelle année et quand est-ce que vous vous êtes partie au ghetto comment ça s'est passé qu'est-ce que je vous ai dit j'ai fait mon bac le 1er mai mon bac le 1er mai 1944 et une semaine après on était dans le ghetto donc autour du 8 ou de 10 mai 1944 on était dans le ghetto de notre ville donc très vite après le bac et c'est bon je me rappelle pas comment combien de temps avant on nous a prévenus je me rappelle exactement comment ma mère et mon père essayait d'emballer de prendre on nous a dit de prendre peu d'effets de vêtements mais quand même et de la nourriture aussi donc ils faisaient des ils emballaient pour essayer d'emporter certaines choses et je me rappelle très bien que ma mère donnait aussi il y avait une femme de ménage qui qui venait chez nous et qui était une femme très gentille et ma mère lui confiait je ne sais même pas quoi exactement mais des objets peut-être précieux mais et moi je me rappelle que je lui ai confié mon album de photos j'avais un album de photos que je des photos que j'avais depuis de l'âge de 8 ans peut-être et je réunissais dans cet album y compris même des photos de ma petite enfance que j'ai trouvée et cet album de photos j'y tenais comme elle m'apprenait des yeux et je l'ai donné à cette femme de ménage et qu'elle m'a rendue après la déportation évidemment ce n'était pas une grande valeur mais pour moi c'était la plus grande parce que je l'ai encore aujourd'hui et c'est à travers ces photos que je vois par exemple mes camarades de classe de l'école élémentaire des 4 classes élémentaires où j'étais dans une école juive néologue où il n'y avait que des enfants juifs des enseignants des maîtresses juives et ces photos quand je les regarde je connais encore les noms de ces enfants de mes camarades pas tous mais beaucoup parce que les souvenirs anciens sont plus vivants plus vivaces que ce qui s'est passé hier mais quand je regarde ces photos ces enfants disparus ça c'est ça c'est terrible ça c'est pour moi mais l'album c'est 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 vraiment très précieux et là quand je vous dis que je regarde ces photos des enfants disparus pour moi c'est la disparition des enfants qui est peut-être le pire souvenir mais là je voudrais vous dire cette citation que je voulais vous dire tout à l'heure de Baudelaire qui disait l'on devient le tombeau vivant de ces morts et moi je dois dire que à l'heure actuelle où j'ai quand même 98 ans bien dans quelques semaines je me dis que après moi ces photos ces enfants disparaîtront encore encore une fois ou bon je vous le dis là je vais pas vous dire les noms mais il y avait des enfants nombreux nombreux dans cette école élémentaire qui s'appelait c'était l'école Auschwitz c'était un rabbin que je n'ai pas connu le monsieur Auschwitz et l'école portait son nom mais donc c'est ça pour moi le c'est cette espèce de deuil permanent qui non je ne suis pas une personne triste pas du tout mais c'est la c'est le deuil n'est pas c'est pas le deuil ça veut pas dire triste le deuil c'est quelque chose qui je ne sais pas à quel niveau de si c'est dans la tête ou dans mon corps je ne sais pas mais le deuil est là et dans le ghetto vous êtes resté combien de temps comment c'était les conditions de vie dans le ghetto on est resté deux semaines à peu près et on avait emporté à manger on était correctement on se nourrissait correctement mais je me rappelle qu'on moi je travaillais parce qu'on nous a dit à ce moment là on ne savait pas qu'on allait quitter le ghetto on ne savait même pas qu'on allait partir et on nous a dit mais il faut vous trouver du travail surtout les jeunes filles moi j'avais 18 ans donc parce qu'il courait un bruit que les jeunes filles on les emmène et Dieu sait où peut-être comme comme proie au front etc donc il faut que les jeunes filles trouvent un travail pour que ça ça les ça les préservera peut-être bon et je me rappelle que j'ai travaillé avec un il y avait un hôpital dans le ghetto et dans l'hôpital il y avait un médecin qu'on connaissait depuis longtemps un ami et il m'a très gentiment dit bon ben tu viens et tu seras mon assistante j'avais 18 ans je n'ai jamais vu un hôpital de près ou de loin heureusement mais bon ben ça ne nous a pas sauvés évidemment de travailler ou pas travailler dans le ghetto mais il y a eu quand même je ne sais pas le nombre exact mais il y a eu quand même des gens qui ont pu se cacher et qui et qui ont ensuite eu je crois des comment ça s'appelle des gens qui les ont aidés pour de l'argent souvent à traverser la frontière en Transylvanie il y avait donc dans notre vie on pouvait c'était pas trop loin la Roumanie la frontière roumaine et qui traversait avec de l'aide la frontière et qui ont qui sont qui se sont il y a eu peu je ne sais pas le nombre exact qui ont réussi mais c'était deux semaines environ qu'on a passé dans le ghetto avant et dans le ghetto on était à peu près une dizaine dans une même pièce mais bon c'était sur des matelas c'était dans le ghetto c'était bon on avait relativement quand je dis une vie normale c'est entre guillemets parce que la vie dans un ghetto c'est jamais une vie normale mais on était on se nourrissait on avait donc on pouvait circuler dans l'espace du ghetto qui n'était pas grand mais quand même on pouvait sortir dans la rue mais on s'était bien sûr entouré d'une palissade et les gendarmes hongrois qui étaient à l'extérieur qui nous surveillaient Ginette quand vous arrivez au camp d'Auschwitz-Birkenau que les portes s'ouvrent du wagon il se passe quoi pour vous ? alors écoutez il se passe on descend du wagon on se tu te mets là et toi tu te mets là et moi on m'a mis de ce côté là si j'avais été de l'autre côté j'étais sortie par la cheminée ce côté là j'ai eu de la chance on m'a demandé je parle très bien le yiddish et j'ai compris ce qu'ils me demandaient quel âge j'avais et je sais pas pourquoi j'avais 14 ans je leur ai dit Arsénia à 18 ans j'étais grande j'apparaissais à 18 ans ils m'ont mis de ce côté là j'aurais été de l'autre côté j'étais en suivi et ensuite on vous amène vous faire tatouer vous raser pardon ah oui bon on fit l'indienne et on nous a rasé complètement pas seulement là partout partout et on nous a c'était des femmes pardon je peux pas retenir c'était des femmes qui nous tatouaient là c'était pas des hommes c'était des femmes et ils nous faisaient les numéros qu'est-ce que vous ressentez à ce moment là est-ce qu'on ressent rien du tout on est comme des bêtes sauvages on sait pas ce qu'on fait on est là on suit on vit plus on est plus rien est-ce qu'on a peur oh ben on a même plus peur on sait pas ce qu'on fait on est comme des sauvages on sait pas et le quotidien comment ça se passe pour vous au camp ben au camp d'abord je suis retournée il y a deux ans on m'a invité comme survivante j'y suis allée maintenant c'est propre mais quand moi j'y étais on marchait dans la merde on marchait sur des cadavres j'ai pas peur des cadavres j'ai marché sur des cadavres j'ai rien reconnu maintenant si vous y allez vous regardez vous voyez les valises vous voyez les vêtements mais moi j'ai vu tout ça ça vous a fait quoi d'y retourner comment je peux vous dire je peux même pas vous dire que ça m'a fait mal au coeur j'étais complètement inconsciente j'ai dit mon dieu j'étais là et j'étais là et je suis revenue je pesais 28 kilos madame comment vous voulez que je me rappelle de tout ça mais maintenant c'est bon enfin Ginette dit plus rien parce que ça fait mal au coeur vous voulez boire un peu d'eau ? non ça va merci et est-ce que vous vous travaillez au quotidien comment ça se passait ? alors écoutez tous les jours on sortait et en sortant du camp il y avait de la musique madame on sortait en musique et alors on allait dans un champ et il nous faisait trouver des gougs j'en ai jamais trouvé je sais pas ce que c'est je vous dis tout de suite je sais pas ce que c'est faut chercher des gougs ça je me rappelle j'en ai jamais combien de coups j'ai reçu madame j'ai encore mal tellement j'ai reçu mais j'en ai pas trouvé je sais pas ce que c'était j'avais 14 ans est-ce qu'il y avait de l'entraide entre vous ? est-ce qu'il y avait de l'entraide entre vous ? pardon j'avais une amie Yvette elle avait 9 ans elle avait 9 ans de plus que moi et elle m'a pris comme sa fille c'est elle qui m'a sauvée elle aurait pas été là je serais morte c'est elle qui me maintenait Yvette comment elle était d'ailleurs je l'ai mise sur le mur elle est inscrite sur le mur là-bas à la Shoah comment elle était Yvette pourquoi est-ce que vous l'appeliez votre petite mère ? elle avait 9 ans de moi et elle m'a pris comme si elle m'a aidée elle m'a sauvée et quand elle pouvait voler quelque chose elle me partageait avec moi mais vous savez ce que c'est que de partager là-bas avec quelque chose une épluchure j'ai ramassé une épluchure de pommes de terre un Allemand m'a foutu un coup j'ai perdu une dent j'ai perdu une dent il est plus chère de pommes de terre c'est quoi le nom de famille d'Yvette elle venait d'où ? moi elle s'appelait Yvette j'ai toujours appelé Yvette elle s'est mariée elle est devenue le bigre j'ai jamais su comment elle s'appelait non elle venait d'où ? vous vous rappelez ? pardon ? elle venait d'où ? elle venait de Paris elle était à Parisienne mais on s'est connus au camp on s'est connus au camp et vraiment elle m'a pris sous son aile parce qu'elle a vu que je fleurais que j'étais gamine j'étais une gamine elle m'a pris sous son aile et c'est vraiment si je suis là c'est grâce à elle ah oui vous savez ce que c'est que de partager un morceau de pain là-bas ? c'est même pas pensable on va retourner au ghetto comme vous nous le disiez vous êtes resté une quinzaine de jours là-bas et ensuite comment est-ce que vous êtes parti ? vous aussi ? ensuite on nous a mis dans des wagons ensuite on nous a mis dans des wagons et sans savoir où on allait mon père jusqu'à la frontière quand on a quitté la Hongrie c'est là qu'il a dit bon là je me rends compte que c'est fini terminé les Hongrois nous ont livré aux Allemands donc c'est là qu'on s'est rendu compte seulement à la frontière hongroise qu'on quittait parce qu'on croyait qu'on allait travailler peut-être en Hongrie qu'on remplacerait les militaires les soldats les paysans qui sont partis au front mais bon c'est là c'est là que mon père au fond je ne dis pas qu'il s'est effondré mais c'est là qu'il a perdu vraiment que je l'ai vu perdre l'espoir voilà mais d'ailleurs on a des trois jours de voyage dans le wagon on était sans personne évidemment les uns sur les autres il y avait avec nous une vieille dame une vieille dame qui était au moins de 20 ans plus jeune que moi actuellement mais à l'époque elle était vraiment la pauvre en plus malade et c'est une femme qui était une belle soeur des Rothschild sa soeur s'est mariée avec un Rothschild dans l'Angleterre et elle elle était femme seule elle n'était pas mariée elle vivait avec son frère et comme elle elle était dans la même rue que nous alors et ma mère la connaissait puisque c'était dans la même rue que qui se depuis des années déjà auparavant et qu'elle était toute seule ma mère l'a prise pour l'aider sous ses bras pour lui dire dans le ghetto même déjà elle habitait avec nous dans la même pièce et dans le wagon c'est ce que je voulais dire dans le wagon elle est morte dans le wagon même parce que bon elle était je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait comme maladie mais elle était âgée donc elle elle était et pour moi c'est je me dis que cette femme qui était seule qui n'avait pas de famille sauf à l'étranger mariée avec les Rothschild à ma connaissance personne ne l'a jamais cherché elle ne manquait à personne peut-être ma mère qui prenait soin d'elle et même dans le ghetto c'était ma mère lui a porté à manger elle était couchée comme nous autres sur les matelas comme elle bougeait difficilement ma mère lui a porté à manger sur le matelas elle avait un mot qu'elle disait ma chérie je suis servi ici comme au riz bon alors ça cette phrase là elle restait avec ma mère quand on était vraiment très mal et dans 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 la misère et on disait on est ici comme au riz bon parce que dans le ghetto par terre bon elle avait ce sens de l'humour encore et elle est morte dans le wagon alors après bon trois jours on est arrivé à Auschwitz mais on ne savait pas où on arrivait évidemment et c'est les anciens prisonniers hommes des polonais ou des slovaks qui nous ont aidé à descendre du train et on a tout de suite senti l'odeur des crématoires la fumée ça sentait très fort et bon c'est ces hommes qui nous ont aidé à descendre je me rappellerai toujours ils nous ont dit laissez vos bagages dans le wagon on vous les remettra plus tard mais personne n'a réfléchi comment plus tard il n'y a pas de nom sur les valises et bon mais on a on a on a on a je ne sais pas comment cette cette passivité cette espèce de comme des comme des troupeaux de moutons on ne se demandait pas pourquoi comment et alors là on est sur les quais de la gare ils nous ont dit donnez les enfants les petits donnez-les aux grands-parents ou à des personnes âgées et vous vous allez à droite pour travailler parce que les enfants et les personnes âgées vont prendre soin des enfants ils ont pris bien soin les pauvres c'est c'est pour moi c'est imaginer comment une mère ou une grand-mère avec un enfant dans les bras entrer dans la chambre à gaz ça parce que bon si on est tué toute seule bon c'est c'est horrible bien sûr je j'imagine mais mais quand on a son enfant ou son petit enfant dans le bras et qu'on se on doit se on doit se on doit se dire je peux je ne peux pas le sauver parce que dans ce cas là on pense pas à soi mais on pense à l'enfant qu'on peut pas sauver l'enfant qu'on l'emmène nous-mêmes enfin la mère la grand-mère la tante ou je ne sais pas qui avait les les petits-enfants ou dans le bras ou tenant par la main par la main pour moi cette image là c'est cette image que je peux pas c'est l'image la plus forte que je retiens et bon après donc on est arrivé devant Mengele qui était qui faisait les sélections et bon ma mère et moi on était ma mère avait 40 ans moi j'en avais 18 non ma mère n'avait que 39 pardon et donc on nous a dirigé vers le camp de travail on est allé vers on savait pas évidemment où on allait mais donc c'est là que j'ai vu mon père la dernière fois et que j'ai compris que ma tante était morte dans le wagon et mon père disait je me rappelle quand il a su qu'elle était morte il a dit elle était la première je ne sais pas lui il avait moi je n'avais pas ce sentiment là je dois dire que la mort je n'avais pas peur de la mort je n'avais peur que d'une seule chose d'être séparée de ma mère mais parce que j'avais l'impression que tant que je suis avec elle elle pourra toujours trouver quelque chose pour qu'on reste en vie et ça s'est heureusement avéré vrai pourquoi et comment ce serait très long et peut-être inexplicable à raconter mais donc on était donc allé avec ma mère dans le camp C des juifs hongrois qui arrivions là où c'était c'était fin mai on n'était plus tatoués nous notre groupe n'était pas tatoué fin mai de quelle année 44 44 parce que et on est arrivés donc fin mai 44 et on est tout de suite bien sûr on était rasés dépouillés des vêtements tout ça et conduits dans le qu'on sait d'Auschwitz parce qu'Auschwitz c'est énorme on n'imagine pas enfin moi je ne suis pas retournée je veux je ne voulais absolument pas retourner parce que pour moi Auschwitz c'est 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 un musée aujourd'hui on peut dire un mémorial mais pour moi c'est pas je 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 suis allée à Gouzène où mon père a été tué là je suis allée il n'y a pas longtemps parce que je voulais voir l'endroit où il est décédé mais là aussi c'est le camp de Gouzène où c'était des camps c'était des carrières de pierre où les gens les prisonniers juifs travaillaient et mon père était battu à mort c'est là qu'il est décédé battu à mort et aujourd'hui où je suis enfin quand on est allée à Gouzène il y a deux ans c'est un musée alors les vitres le musée a des des fenêtres tout tout était vitrée alors je regardais dehors et à côté il y avait des maisons où les gens faisaient du barbecue bon ben c'est tout à fait normal c'est bien mais pour moi c'était inimaginable que c'est là qu'on a dans ces carrières ces carrières existent toujours ils sont toujours exploités à Gouzène c'est à côté de Mauthausen donc moi je me suis dit c'est 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 pas l'endroit où où je retrouve le deuil la pensée de tous ces morts qui sont partis là-bas c'est c'est heureusement d'ailleurs que les habitants aujourd'hui les jeunes les enfants on leur impose pas ce sentiment et ce donc mais l'endroit l'endroit est devenu un musée indifférent on peut se renseigner évidemment le nombre des morts comment c'était il y avait là-bas il y avait un four crématoire d'ailleurs il est reconstruit on peut visiter le four crématoire bon mais c'est pour moi c'est vraiment ça ne ça ne donne pas le sentiment que moi j'éprouve sans y aller c'est à dire ce sentiment de de deuil j'y suis allée comme survivante c'est pas le même camp elle parle pas d'Auschwitz elle parle du camp où était son père pardon pardon mais je veux bien entendre qu'est-ce que nous aussi on va entendre ce que vous vouliez dire par rapport au four crématoire qui a été détruit parce que j'y suis retournée il y a deux ans j'étais invitée comme survivante et j'y suis allée ça n'existe plus des détruits il y a des gens qui habitent à côté du camp ça ne les gêne pas du tout vous nous disiez aussi ce qui vous a choqué c'est que tout était propre tout était propre on marchait dans excusez-moi on marchait dans la merde on était sale on n'avait même pas on pouvait même pas se laver on n'avait pas d'eau on n'avait pas d'eau on n'avait pas de savon on sentait mauvais mais c'est ça qui est curieux on sentait mauvais est-ce que vous vous souvenez des odeurs vous vous souvenez que ça sentait mauvais ou vous le savez vous vous souvenez ou vous le savez on sentait tous mauvais alors on sentait l'odeur mauvaise mais on à l'odeur de la fumée quand on est arrivé on croyait que c'était une cheminée normale mais c'était pas la fumée qui sortait c'était des flammes bien sûr, non mais c'est vrai est-ce que vous vous rappelez que nous on sentait l'une et l'autre ah oui, bien sûr oui mais moi je ne me souviens pas de ça on dormait l'une sur l'autre on se lavait pas on dormait à six dans une collard il fallait se tourner en même temps tout le monde tournait quand une se tournait mais moi je ne me rappelle pas mais moi je ne me rappelle pas des odeurs sauf le crématoire ça je me rappelle la fumée mais que nous on sentait mauvais ça je ne me rappelle pas avec tous les coups que j'ai reçus je ne sens plus rien et les latrines est-ce qu'on parlait d'odeurs est-ce que vous vous rappelez des latrines il n'y en avait pas des latrines on faisait n'importe où où est-ce que vous voulez qu'il y avait des latrines il y avait un trou qu'on faisait dans le trou c'est tout non 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 quand on pouvait y aller parce que ah ben quand il y avait les toilettes c'était horrible ça c'était je crois que c'est digne d'un film de Charlot parce que c'est Charlot était toujours tragi-comique et les toilettes si j'ose dire d'un mot qui n'est pas du tout adapté à la vérité c'était donc une baraque où il y avait mille trous bon alors les trous c'était en face comme ça derrière moi à côté à droite et à côté à gauche donc où que je regarde et que moi j'étais assise aussi sur un trou je voyais que des femmes faisant leur besoin devant derrière mille personnes dans les baraques où il y avait la baraque des toilettes où il y avait des bancs de ciment et dans ce banc de ciment il y avait des trous alors à côté tout près peut-être plus près que là il y avait la personne à droite à gauche et devant et derrière et alors quand c'était terminé quand c'était quand les allemands disaient her house alors là her house vous avez terminé ou pas terminé c'était her house alors moi je me rappellerai toujours que j'avais on nous a donné donc des vêtements n'importe quoi quand on nous a après le bain en arrivant et on nous a donné aussi des sous-vêtements et moi j'avais un sous-vêtement qui se comme les petits-enfants à l'époque mais peut-être les grandes aussi puisque c'était à ma taille qui se boutonnaient derrière et qui étaient en entier comme ça ensemble et je me rappelle le cauchemar quand j'ai entendu her house et qu'il fallait parce que ça c'était pour boutonner ça durait quand même un petit moment et là j'avais une peur bleue parce que je n'arrivais pas à être au moment où il fallait sortir mais tout ça c'est c'est incroyable parce qu'il n'y avait aucune hygiène absolument rien il n'y avait pas de papier de toilette alors alors je je me demande maintenant comment on faisait on devait sentir très mauvais mais ça je ne m'en souviens pas je me souviens de l'odeur de la fumée de la du le cramatoire mais pas de la puanteur que nous on devait sentir très mauvais et bon je me souviens ça c'était peut-être vraiment c'est tant mieux parce que ce n'est pas ça qui ce qui est important on est on est qui avons survécu c'est sans souvenir c'est même pas utile ni nécessaire mais bon ça c'est des détails de l'histoire vraiment est-ce que dans ces conditions là vous êtes tombé malade à un moment donné pardon il ne fallait surtout pas tomber malade parce qu'on vous envoyait au rivire le rivire c'était l'infirmière si vous alliez au rivire vous n'en sortiez plus il ne fallait surtout pas y aller vous dites souvent par rapport à cette époque là que ce n'était pas votre heure que ce n'était pas votre heure de mourir c'est maintenant que j'y pense maintenant non plus ce n'est pas mon heure non ce n'est pas mon heure à quoi vous vous raccrochiez ? je me raccrochais à Yvette à celle qui m'a sauvée la vie c'est elle qui me tenait c'est elle elle volait un petit morceau de pain vous savez ce que c'est que de partager un petit morceau de pain elle partageait un petit morceau de pain avec moi elle vous donnait de l'espoir ? ah oui elle m'a pris comme sa fille elle avait déjà deux enfants elle ne savait pas où ils étaient et moi j'étais comme sa fille j'avais neuf ans d'écart et combien de temps vous êtes restée pardon ? combien de temps vous êtes restée à Auschwitz à peu près ? alors non parce que de Auschwitz j'ai fait 4 ans ensuite je suis restée je ne sais pas peut-être 3 mois 2 mois 3 mois je ne sais pas après j'étais à Bergen-Betzel alors là c'était on faisait les unes sur les autres bon de Bergen-Betzel je suis allée à Ragoun à Ragoun c'était il fallait qu'on travaille c'était une usine on m'a donné un espèce de truc pour que je fasse un trou mais moi je n'arrivais pas c'était trop lourd je ne pouvais pas je faisais le trou je ne pouvais pas faire qu'est-ce que j'ai reçu comme coup mais ce n'est pas possible comment je suis encore là je ne sais pas je ne sais pas c'est vraiment un miracle et pour aller d'un camp à l'autre vous y alliez comment ? alors de Auschwitz jusqu'à Ragoun on est allé à pied à pied et j'ai peur des chiens on était gardé par des chiens s'il y en a une qui faisait un faux pas elle était mordue par les chiens j'ai encore quand je vois un chien je me tire de l'autre côté on a appelé ça les marches de la mort oui est-ce que là aussi c'est Yvette qui vous a aidé à tenir ? on était toujours ensemble c'était mon pilier s'il n'y avait pas eu Yvette je ne serais pas là elle m'a sauvé la vie je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie quand on est à un âge où normalement on est en plein dans la vie mais on voit la mort tous les jours tous les jours on a quel rapport à la mort ? on n'a plus de rapport du tout on ne sait pas ce qu'on fait on est complètement naze on ne sait plus on vit on essaye de survivre c'est tout on était sale on n'avait rien pour se laver on sentait mauvais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'était l'horreur c'était l'horreur mais quand j'y pense maintenant je me dis comment que ça se fait que je suis revenue de s'en faire et les quatre camps c'était quoi alors ? les quatre camps vous nous en avez donné trois de quoi ? les camps à Bergen-Benzel à Bergen-Benzel à Ragoun Bergen et Thérésien Stad j'ai été libérée à Thérésien Stad et vous savez on était dix dans la chambre je suis retournée à Thérésien il n'y a pas longtemps je suis retournée j'ai reconnu la cellule et j'ai regardé et j'ai vu il était onze heures du soir on était peut-être dix on était dans la merde dans le sang dans tout ce que vous voulez et j'ai vu j'ai vu arriver un drapeau rouge et j'ai dit pourquoi j'ai parlé en allemand j'en sais rien j'ai dit des russes les russes sont là ils sont arrivés on était une dizaine on était dans la merde dans le sang dans tout ce que vous voulez et Thérésien Stad en arrivant vous saviez ce que c'était ou vous n'en aviez jamais entendu parler pas du tout mais là quand je suis retournée là je suis retournée avec mon mari on est retournée il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps il y a vingt ans qu'il est bon mon mari mais je suis retournée j'ai dit j'ai reconnu là où j'étais j'ai reconnu j'ai dit c'était là d'ailleurs j'ai une photo j'ai pris la photo et vous avez ressenti quoi en retrouvant cette cellule je ne vous dis pas j'ai compris j'allais m'évanouir d'abord je me suis accrochée à mon mari et j'ai dit tu vois je marchais sur des morts je marchais sur des cadavres mais est-ce que vous êtes aussi dit j'ai survécu même à ça pardon est-ce que vous êtes aussi dit j'ai survécu même à ça mais j'en rêve encore vous savez j'ai des cauchemars si vous voyez mon lit quand je me réveille un soir de bataille Judith vous vous êtes restée combien de temps à Auschwitz à Auschwitz on est restée jusqu'à fin octobre à peu près et là je voudrais dire que je dois ma vie peut-être un déporté français qui était un résistant qui n'était pas juif parce qu'il y avait dans notre camp venait des hommes des autres camps à côté pour réparer la chaussée pour faire des travaux d'électricité ou autre et bon il y avait un groupe comme ça dans notre un jour au mois d'octobre déjà il faisait assez mauvais il pleuvait et c'était on pouvait parce que on ne pouvait pas sortir des baraques n'importe quand mais on nous donnait l'autorisation de sortir de se balader entre les baraques de temps à autre et donc quand je suis sortie j'ai vu ce groupe de français j'ai entendu parler français et alors comme j'adorais la langue et que je parlais français alors je les ai abordés et quand on a commencé à parler il y avait donc c'était des résistants déportés à côté de notre camp qui venait travailler et ce monsieur qui s'appelait le gueux ou le coeur je ne sais pas exactement malheureusement je ne l'ai pas retrouvé enfin je n'ai pas pu retrouver après il m'a dit vous savez là les russes approchent et quand les russes vont arriver les allemands vont exterminer les prisonniers ou les chasser et c'était il avait raison parce qu'après en janvier il y a eu cette marche de la mort d'Auschwitz en partie ceux qui étaient tués avant bon mais donc il m'a dit je vous mets en garde essayez de vous de faire possible que vous rentriez dans un groupe qui va au travail en Allemagne dans les usines essayez de vous faire choisir bon c'était un petit peu improbable bon mais en tous les cas c'est ce conseil je l'ai transmis à ma mère et au groupe nous étions quelques amis de notre ville ensemble et alors on a réfléchi comment on peut faire pour partir dans un groupe de travail et alors je ne sais pas comment la nouvelle est venue qu'il y avait dans une baraque également dans notre camp dans notre camp qui s'appelait Camp C il y avait une baraque où il y a un choix de 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 femmes qui doivent partir en Allemagne et il paraît que dans cet endroit où ils vont aller en Allemagne c'est une fabrique une usine d'aviation et que ce n'est pas un camp d'extermination parce que extermination bon c'était le mot d'Auschwitz évidemment c'était l'appellation et donc alors à ce moment le problème se posait mais comment comment faire pour partir avec ce groupe et comme ma mère et son amie qui avait son âge aussi la maman de ma copine avec qui on était ensemble enfin on formait un petit groupe d'amis on a décidé enfin elles les mamans ont décidé que la nuit venue dans le noir on essayera de sortir de la baraque qui était déjà une performance parce que la baraque n'était pas fermée à clé mais elle était fermée donc on ne pouvait pas se balader la nuit sortir de la baraque et entrer dans l'autre baraque où il y avait les filles qui devaient partir dans cette usine en Allemagne en tous les cas moi je me rappelle que d'une chose de la peur bleue je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie la nuit avec les lumières de d'éclairage qu'il y avait là-bas c'est incroyable avec les allemands on n'était pas à l'intérieur ils étaient à l'entrée du camp mais pas à l'intérieur entre les baraques donc mais la nuit il n'y avait personne dehors donc on a traversé on dirait je dirais la route parce que il y avait les baraques étaient face à face et nous nous devions traverser en face un peu plus loin pour atteindre cette baraque où il y avait les filles qui partaient et on a réussi ma mère me tenait par la main me traînait toute seule jamais je n'aurais entrepris cette fuite et on est entré dans la baraque où il y avait les filles qui devaient partir en Allemagne le lendemain on est parti on est parti avec ce groupe c'est monsieur le gueux ou le que que j'ai jamais connu ni rencontré après malheureusement si jamais bon il est revenu ou il doit être déjà disparu parce qu'il était plus âgé que moi mais je lui doit peut-être la vie voilà et alors là on est allé donc à Cittau qui était une ville aussi à l'est de l'Allemagne c'était on a voyagé que même pas 24 heures je crois 12 heures peut-être et là c'était effectivement une usine d'aviation où on a travaillé 12 heures de nuit ou de jour ça dépendait et bon le travail je dois dire n'était pas trop dur sauf qu'il fallait rester 12 heures debout alors aujourd'hui ça me paraît impossible mais à l'époque bon on était quand même capable d'affronter ça et la nourriture était un petit peu meilleure un tout petit peu mais en tous les cas il n'y avait pas de chambre à gaz il n'y avait pas de crématoire et c'était une caserne on n'était plus dans des barrages on était dans une caserne en pierre bâtiment à côté il y avait d'autres bâtiments en pierre des casernes où notamment il y avait des prisonniers de guerre anglais donc c'était ça nous rassurait un peu parce que la présence de prisonniers des guerres les prisonniers des guerres étaient quand même sous la surveillance de la croix rouge donc ça nous rassurait et on est resté là de début novembre ou fin octobre je ne sais pas jusqu'à la libération jusqu'au les allemands sont partis peut-être le 5 mai avant tout à fait la fin de la guerre ils ont heureusement ils nous ont laissé mais là c'était des essais aussi mais il n'y avait plus c'était pas un camp d'extermination donc on était libérés là-bas mais libérés c'est-à-dire non on était libérés parce que les allemands sont partis mais ni les russes ni les américains ni les français ou les anglais ne sont venus donc on est resté libres mais on n'était pas aidés pour partir de là pour savoir qu'est-ce qu'on va faire mais les allemands étaient partis c'était comme ça la libération et vous à quel moment vous êtes sentie libre dans votre tête je me suis sentie libre écoutez quand j'ai vu à 11h du soir je vous l'ai déjà dit voilà j'ai dit pourquoi j'ai parlé en allemand j'en sais il y a des russes et de là bon et après c'est la croix rouge qui nous a emmenés je crois je crois que nous étions en train je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas jusqu'à Lyon je suis restée on est resté à Lyon une journée et de Lyon à Paris en train et à Paris vous êtes arrivé à l'hôtel lutetia comme tout le monde on peut peut-être rappeler ce qu'était l'hôtel lutetia ah c'était lutetia ça je me rappelle oh oui je me rappelle j'y suis retournée il n'y a pas tellement longtemps avec des amis je leur ai même payé un verre c'est un peu changé moi je suis forgée quand vous êtes arrivée au lutetia et que vous voyez tous les autres je n'ai pas compris quand vous êtes arrivée à l'hôtel lutetia à Paris et que vous voyez tous les autres revenir aussi vous ressentez quoi oui on était tous là et alors ceux qui voulaient partir je me rappelle on nous a donné à manger ça je me rappelle on nous a donné à manger et après je me rappelle qu'il y avait des flics ils étaient là devant la porte et ceux qui voulaient aller quelque part moi j'ai dit je sais que j'ai un oncle à Belleville je voudrais aller à Belleville ils arrêtaient n'importe quelle voiture emmener cette dame à Belleville et il y avait une fille je me rappelle Sylvia elle s'appelait elle dit moi aussi je veux aller à Belleville je sais que ma mère elle habite à Belleville j'ai dit bon alors on nous a emmené à Belleville et je me rappelle mon oncle il habitait rue Julien rue je veux comment rue du 850 rue du 850 au 8 et je me rappelle et j'ai dit et elle elle a dit écoute on va aller là on est à Belleville moi j'habite à Belleville on va aller chez nous écoutez je vous jure que c'est la vérité on est arrivé au 16 rue Villain elle habitait au 16 rue Villain au deuxième étage bon il y a eu toute une foule évidemment de déportés qui arrivent on est monté au deuxième étage elle habitait la porte à droite je n'en sais rien et la porte de gauche elle s'ouvre et c'était ma mère c'était ma mère vous vous rendez compte alors mais j'ai eu des trucs formidables elle vous a reconnue j'étais comme ça je faisais 28 kilos justement elle m'a elle m'a reconnue évidemment j'avais toujours la même tête la même mais j'avais quand même la même tête non non mais c'est c'était ma mère à côté c'est dingue et votre petit frère non c'est à dire elle lui a dit parce que elle ils ont parlé et ma copie la Sylvia elle lui a dit elle est partie du buisson Saint-Louis c'est son oncle c'était ma mère alors elle a cavalé avec mon petit frère pour venir me voir mais c'était c'est dingue tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu subir et je me rappelle encore j'en rêve la nuit vous savez je fais des cauchemars vous pensiez l'avoir perdue votre mère ma mère est morte à Paris oui mais au moment où vous la retrouvez je ne savais pas je ne savais pas du tout où j'étais est-ce que je savais que j'allais là au deuxième étage et j'allais trouver ma mère je ne savais pas j'étais toute seule c'était impossible impossible de penser mais j'ai eu des trucs extraordinaires et elle elle avait été cachée comment elle a fait pour survivre elle n'était pas cachée à Nîmes quand on était à Nîmes on mangeait à la cantine bon moi j'ai été arrêtée dans la rue et à la cantine alors elle elle est partie avec mon petit frère puisqu'elle ne savait pas où j'étais elle est partie dans les garigues pour faire à manger aux partisans et c'est comme ça qu'elle a survécu avec mon petit frère et vous une fois que la paix est signée comment se sont passés les premiers jours comment vous avez fait pour essayer de retourner à la maison ça c'était assez compliqué parce que personne ne venait vraiment on a attendu trois quatre jours peut-être même plus et finalement on a décidé qu'on partait sans attendre une armée qui nous libérera ou qui nous ramènera bon alors à pied on a formé des groupes il y en avait qui partaient vers le nord vers nous on voulait aller d'abord aller à Budapest ensuite à Tronc on savait déjà que enfin on a entendu des rumeurs que la Transylvanie est redevenue roumaine bon alors on a marché à pied pendant assez longtemps en dormant dans les champs et c'est ce qui est très étonnant maintenant quand j'y pense on n'a pas rencontré des gens on nous a pas parlé on nous a pas les habitants des endroits où on a traversé des villages etc personne nous a abordés alors on se nourrissait bon assez d'une façon assez bizarre parce que au début on est même entré il y avait on arrivait dans un village il n'y avait personne je pense que les allemands se cachaient peut-être ne voulaient pas se alors quand on trouvait par exemple une épicerie la porte était ouverte on entrait il n'y avait personne bon alors on s'est servi mais il n'y avait personne pour nous demander qu'est-ce que vous faites là payer ou qu'est-ce que vous voulez vous êtes en train de voler vous êtes en train de voler etc non on nous a je me rappelle absolument pas d'avoir rencontré des habitants ou des commerçants on est rentré comme ça je me rappellerai toujours de la épicerie où on a pour la première fois mangé du sucre bon mais et alors là c'était magnifique le plus beau repas je crois de ma vie c'était dans un on est arrivé dans il faisait très beau c'était le fin mai mi mai déjà bon déjà peut-être fin mai il faisait très très beau et dans les champs il y avait les vaches et alors il y avait parmi nous des filles qui savaient traire les vaches et alors on a traité les vaches dans des dans des n'importe quoi moi je me rappelle que j'avais un béret et que c'est dans le béret qu'il y avait le lait et que j'ai bu le lait de tiède qui venait d'être et après je me suis allongée dans l'herbe et je crois que c'était le meilleur repas de ma vie ce lait tiède et cette journée dans la campagne on traversait les campagnes mais personne n'est venu nous déranger nous demander après bien après on allait vers l'est toujours on a trouvé une gare et là on s'est dit peut-être qu'un train viendra quand même trop tard et finalement on a vu vraiment arriver un train qui partait vers je ne me rappelle pas vers c'était la Tchécoslovaquie à l'époque oui on allait vers Brune Bruno Bruno et alors dans le train il y avait un monde fou on ne pouvait plus rentrer par les portes on tirait les amis par les fenêtres celles qui étaient à l'intérieur essayaient par la fenêtre de faire rentrer et nous les très jeunes on est montés sur le toit du train et j'ai voyagé et ça aussi c'était je crois le plus beau voyage de ma vie c'est ce au mois de mai ce beau temps ce soleil cette liberté tout d'un coup et sur le toit du train et dans les champs il y avait les paysans qui travaillaient au mois de fin mai et c'était déjà en Tchécoslovaquie c'était encore la Tchécoslovaquie et ils nous faisaient ça c'était extraordinaire ils nous saluaient ils nous criaient Nasdar Nasdar ça veut dire bonjour je crois en Slovaque ou en Tchèque mais c'était aussi pour nous ce mot là Nasdar je n'oublierai jamais parce que c'était aussi la première fois que qu'on nous faisait signe avec bonheur avec joie vous êtes là enfin moi il me semblait qu'ils sont contents comme s'ils avaient su d'où on vient peut-être qu'ils ne le savaient pas mais enfin ils voyaient que c'est un train de avec des des gens qui venaient ils ne savaient peut-être pas d'où ils venaient mais ils devinaient peut-être quand même que qu'ils nous étions surtout des femmes et donc ce voyage était magnifique on est arrivé à Bruneau finalement où il y avait enfin la Croix-Rouge et eux ils nous ont logés dans un hôtel de la ville où on est resté une petite semaine pour attendre la possibilité d'aller vers Budapest ou vers la Transylvanie après mais on a su au bout de quelques jours qu'il y avait une que c'est les Roumains ce que l'armée roumaine qui a fait volte-face qui a donc qui était avec les alliés déjà qui occupait Bruneau qui était là comme occupant de la ville et alors comme nous les jeunes avec ma copine avec qui on est resté ensemble sa maman et la mienne ce groupe ce petit groupe de notre ville on a décidé que puisqu'on parlait roumain qu'on va aller jusqu'à demander à cette armée roumaine qui était là de nous ramener de nous essayer de nous aider qu'on puisse rentrer et je me rappelle on a promis je ne sais pas quel rôle il avait cet officier roumain qui nous a reçu et on lui a promis de l'argent de payer pour nous faire rentrer on n'avait pas un centime évidemment mais on leur a dit qu'on le payait à postériori quand on sera rentré mais on savait qu'on n'avait pas plus d'argent à la maison mais quand même bon on a réussi à faire ce voyage avec des camions de soldats roumains qui rentraient en Roumanie et qui nous ont pris on était peut-être huit ou dix personnes avec notre petit groupe et on a fait le voyage jusqu'en Hongrie en camion alors après on est resté avec ma mère à Budapest je ne sais plus peut-être deux trois jours avant de pouvoir retourner mais alors là la fin du voyage de Budapest à Oradea ça je serais incapable de dire par quel moyen par le train par je ne sais pas en tous les cas donc on est rentré il devait ça devait être fin juin à peu près je ne me rappelle pas exactement mais là on ne savait pas encore que mon père ne reviendrait pas bon les autres ont malheureusement ma grand-mère ma tante on le savait mais on espérait que mon père allait revenir on l'a su que trois quatre semaines après qu'il était qu'il était mort ma gousaine quelqu'un qui est revenu un ami et qui nous a raconté comment il est mort voilà Ginette vous nous disiez que vous ne pesiez que 28 kilos comment vous avez fait pour reprendre des forces est-ce que vous avez dû être hospitalisée deux mois deux mois à l'hôpital Bichard deux mois et je me rappelle tous les jours on me donnait une cuillère de viande hachée de cheval tous les jours à midi à manger c'était dégoûtant il fallait le manger mais j'avais grossi deux mois je suis restée à l'hôpital vous avez dit que quand vous étiez dans les camps vous n'aviez pas le temps de réfléchir vous n'étiez que dans la survie à l'hôpital est-ce que là vous avez commencé à prendre conscience de ce que vous aviez vécu oui parce que ma mère elle venait me voir et puis je voyais du monde et puis on s'occupait de moi j'étais libre vous savez ce que ça veut dire libre c'est même pas pensable et votre mère vous lui avez raconté à ce moment-là ce que vous avez traversé bien sûr bien sûr que je lui ai raconté mais pas tout parce que vous savez quand je suis revenue bon une fois les premiers jours quand j'étais à la maison je ne pouvais pas dormir dans le lit je dormais par terre je ne pouvais pas c'était dur j'avais mal partout j'avais que la peau sur les os j'avais rien j'étais une loque je ne sais pas comment je suis encore là une forte loque il a dit tu peux encore rester et comment vous vous êtes reconstruite psychologiquement reconstruite alors écoutez ma mère elle travaillait dans une cantine en yiddish on dit une cantine parce que les gens n'avaient pas où manger et je mangeais à la cantine et c'est là que j'ai rencontré mon mari à la cantine comment il s'appelait alors écoutez parce que j'ai eu comme truc avec ce truc là parce qu'à l'époque mon mari il était très bon et puis il y avait des paillesses pas des trucs juifs mais c'était des petites pattes alors elle me parlait en yiddish je parle bien le yiddish tu marches encore avec le jeton et en fait je l'ai connu le 12 janvier et je me suis mariée au mois de décembre et il était pour ma mère c'était sa mère ma mère adorait mon mari il était il prenait tellement soin c'était sa mère et comment il s'appelait alors Erneux Erneux et il venait d'où lui ? de Budapest et comment il a survécu ? Ernest d'accord Erneux oui et comment lui il a survécu ? il n'a pas été au camp comme moi il a été dans un camp de travail c'était pas c'était pas Auschwitz c'était un camp de travail vous dites en rigolant pardon vous dites souvent en rigolant parce que vous l'aurez compris qu'elle a beaucoup d'humour rigolant je me dis tiens quand est-ce que je rigole que tous les deux ans il vous arrive quelque chose c'est vrai écoutez à 14 ans j'étais déportée à 16 ans je me suis j'ai été libérée à 18 ans j'ai j'ai connu mon mari je me suis mariée et à 20 ans j'ai eu ma fille tous les deux ans il y avait quelque chose c'est vrai c'est merveilleux et vous les retrouvailles avec la ville ça se passe comment ? est-ce que vous retrouvez votre maison ? est-ce que vous souhaitez rester là-bas ? qu'est-ce que vous ressentez en retournant là ? on est resté on a retrouvé notre appartement le meuble était dedans c'était des gros meubles qu'on transportait difficilement donc c'était pas intéressant de les emporter mais tout le reste s'était vidé il n'y avait rien du tout on a laissé peu de choses c'est vrai mais parce que on nous a déjà officiellement l'état hongrois nous a obligé de rendre tous les bijoux toutes les valeurs tous les objets précieux les tableaux tout ce qui était précieux à rendre officiellement les gendarmes sont venus les prendre les chercher je me rappellerai quand ils ont enlevé l'alliance du droit de ma mère le gendarme hongrois donc il n'y avait que les meubles dans l'appartement mais l'appartement était vide donc on avait je me rappelle les matelas oui aussi dormez on avait de quoi dormir mais on n'avait aucun objet dans la cuisine non plus bon et ma mère d'ailleurs elle a encore fait une chose qu'il n'y avait qu'elle qui acceptait qui savait tout faire et qui trouvait toujours des solutions à tout et se rappeler le nom de l'officier hongrois parce qu'on était encore dans l'appartement quand un officier hongrois avec sa famille sont venus occuper notre appartement d'où on est partis le lendemain où ils sont arrivés mais et ma mère a décidé d'aller à Budapest à cette adresse pour retrouver éventuellement le nécessaire des draps de lit des serviettes une casserole je ne sais pas des choses pas des valeurs parce que les valeurs c'est l'état hongrois qui les a pris mais bon alors ma mère est partie à Budapest à ce moment là il y avait déjà des trains ça c'était déjà la fin de l'été au début septembre et ma mère a retrouvé l'adresse donc de cet officier hongrois et ça c'est pour vous dire seulement que la Hongrie non seulement fasciste mais où même les officiers d'une armée étaient capables de voler ce qui se trouvait ce que les juifs ont laissé dans leur appartement et donc elle n'a pas trouvé elle a trouvé la belle mère elle a dit mon fils et ma fille mon gendre et ma fille sont partis avec l'armée ils sont encore en Allemagne ils ne sont pas revenus ça aussi c'est typique caractéristique l'armée hongroise une partie est partie avec les allemands ils ne sont pas encore revenus au mois de septembre ou fin août et donc ma mère a dit à la dame bon ben écoutez madame ouvrez les armoires peut-être que je trouverai ce que je cherche effectivement il est revenu avec des draps des serviettes qui nous appartenaient et c'était la première je me rappelle robe de ma mère parce qu'il n'y avait pas de textile encore à l'époque on trouvait difficilement et là avec un drap de lit elle s'est fait une robe je me rappelle donc on a vécu et l'argent venait pour ces deux magasins de ma tante dont j'ai hérité que ma mère a repris qui a commencé à retravailler ça rendait un peu d'argent moi alors là j'étais une culpabilité qui me ronge mes temps encore je ne me souciais de rien je laissais faire ma mère et moi je simplement je comment dire je jouissais de la vie j'étais j'étais tellement ivre de vivre je crois que je ne réfléchissais pas vraiment je laissais ma mère faire bon et alors ça c'était donc quand on a su la mort de mon père ça c'était encore une période terrible voilà et après moi je suis allée dans la ville voisine de notre ville où il y avait une université parce que dans ma ville il n'y en avait pas parce que au lieu de dire je vais aider ma mère travailler gagner de l'argent je me suis dit j'étais insouciante complètement bon alors je voulais faire des études je suis allée donc dans cette ville en octobre je crois j'ai passé l'année universitaire là-bas des études de quoi des études de français sociologie esthétique bon le français m'a servi mais la philosophie et l'esthétique peut-être beaucoup moins mais je me rappelle que aussi là-bas on vivait une vie de absolument insouciante de bonheur de vivre sans réfléchir on sait là on ne sait pas je ne me suis pas rendue en compte le deuil de mon père oui mais la disparition donc je vous ai dit qu'il y avait 30 000 juifs dans notre ville de 100 000 habitants sur les 30 000 juifs il y a 3 000 qui sont revenus et moi je me suis rendue compte petit à petit bien lentement parce que j'étais comme ivre je vous dis après le retour je pense pas que j'ai vraiment réfléchi ou repensé les choses je ne cherchais qu'une chose de bien sûr essayer de faire des études de m'amuser de manger d'aller danser une jeune fille de 19 ans bon mais c'est bien après petit à petit que quand 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 on avait l'impression comme si une fièvre vous prenait et puis après quand la fièvre baisse vous recommencez à réfléchir donc c'est revenu bien après au moins un an ou deux ans un an et demi après que j'ai commencé à réaliser vraiment ce qui s'est passé et de réfléchir à l'avenir aussi mais pendant et ça c'est c'est incroyable parce que pendant toute l'année de la déportation l'avenir n'existait pas bon l'avenir non on vivait dans le moment c'est la minute la seconde ah la soupe aujourd'hui elle était assez bonne il y avait un morceau de pompe de terre bon bravo la journée mais on réfléchissait pas au reste le morceau de pompe de terre nous suffisait pour la la journée pour la nuit mais on vivait de seconde en seconde et c'est très lentement que j'ai revenu le rythme d'une vie normale après notre retour de vivre normalement d'essayer de faire des projets d'avenir parce que même quand j'étais quand je voulais faire des études je ne savais même pas au fond pourquoi qu'est-ce que je vais faire après c'était un brouillard de simplement d'ivresse d'ivresse Judith nous parle d'avenir est-ce qu'en devenant maman est-ce qu'en donnant la vie après avoir vécu tellement la mort vous avez ressenti ça de revivre l'avenir oui après j'avais un mari extraordinaire mais après c'est la vie il faut la prendre comme elle est alors vous savez comme on n'avait rien il fallait bosser alors bon on faisait ce qu'il fallait vous avez bossé dans quoi oh là là oh là là c'est même pas on peut même pas le dire j'aurais dû on travaillait aux pièces dans la couture pardon les pièces dans la couture oui on travaillait aux pièces et puis si on faisait des pièces alors on travaillait jour et nuit parce qu'on n'avait rien il fallait bien manger et quand vous êtes devenue maman que vous avez tenu votre petite fille dans les bras vous avez ressenti quoi c'était magnifique c'était magnifique c'était aussi une revanche sur ah oui c'était une revanche tout est une revanche même maintenant que je vis c'est une revanche je suis allée il y a deux ans on m'a invité à Auschwitz pour aller comme survivante j'y suis allée c'était une revanche parce que j'ai fait un discours dans le camp moi j'ai parlé en français parce que je parle pas anglais mais c'est elle qui traduisait parce que je voulais y aller avec mon arrière petit-fils mais il me manquait trois mois pour avoir 18 ans alors j'étais avec elle autrement je pouvais y aller mais il fallait y avoir même quelqu'un et bien dans le camp sur le camp j'ai fait un discours et j'ai raconté ma vie et ça vous a fait quoi d'être là debout vivante une revanche madame vous pouvez pas vous imaginer j'ai senti un poids qui bandait j'envais un poids de mon coeur juste à présent j'étais lourde j'ai senti que ça ça me soulageait de raconter tout ce que j'avais pu vivre tout ce que j'avais vécu et que j'ai pu le dire dans le camp parce qu'il y avait plus de chambres à gaz il n'y avait plus rien tout était démoli il n'y avait plus rien tout était démoli mais il y avait quand même des gens qui habitaient à côté du camp ça ça ne les gênait pas du tout vous enfant vous aviez été bercé parce que vous disiez je connaissais le français vous avez été bercé par l'imaginaire français que ce soit le cinéma la chanson adolescente dans la jeunesse qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous êtes partie en France que vous avez renoncé à votre nationalité comment renoncer je n'ai pas renoncé d'abord je n'étais jamais roumaine vraiment même quand c'était la Roumanie nous étions des juifs hongrois ma langue maternelle c'est le hongrois ma petite culture est hongroise aujourd'hui je parle encore le roumain mais mal comme une langue est vraiment étrangère je ne connais pas vraiment la littérature roumaine donc bon mais le français c'était on n'est pas venu parce que moi j'aimais la langue française au bon Charles Boyer Charles Boyer l'idéal absolu de d'un homme dans mon avenir dans mon dans mon imaginaire mais on est venu en France parce que ma mère avait son frère en France et qui nous a dit venez venez au moins pour quelques mois ou un an vous allez voir après qu'est-ce que vous allez faire mais venez bon comme on n'avait aucune famille donc avec ma mère on a décidé de venir et que je passerai peut-être un an à étudier à la Sorbonne et ma mère restera peut-être un an ou six mois seulement en France et ensuite on verra et bien on est donc venu en 47 début 47 et il se fait que j'ai fait la connaissance très vite de mon futur mari alors moi qui rêvais de Charles Boyer j'ai rencontré un juif hongrois qui vivait il est vrai qu'il était déjà français parce qu'il est venu en 29 en France et avant la guerre en 38 il a fait son service militaire français et il a fait la guerre en France il a été prisonnier à Dunkerque et il était pris en Allemagne il est prisonnier de guerre et il s'est évadé bon il a fait la résistance donc il était français mais il parlait mal déjà le hongrois il n'a jamais perdu son accent hongrois d'ailleurs mais il parlait déjà pas tout à fait bien le hongrois enfin bref donc moi j'ai vite décidé de ne pas rentrer en Hongrie et il s'est trouvé que le hasard la chance a voulu qu'un ami vienne de notre ville de Transylvanie à Paris à qui j'ai demandé de m'apporter deux livres que je voulais que mon mari lise en hongrois qu'il apprenne le hongrois parce que malgré j'en veux à la Hongrie et je demande justice ça sera ma dernière parole je crois dans la vie mais je tiens beaucoup à la langue maternelle qui est une belle langue et la littérature hongroise la musique hongroise donc j'ai des liens qui quand même alors que bon j'ai ce ressentiment qui ne qui n'est que je que je ne veux pas dominer mais donc à ce moment là je ne sais pas je suis restée donc pour j'ai décidé de rester à Paris pour avec mon mari qui n'était pas encore mon mari mais on ne s'est marié qu'en 50 mais moi j'avais vraiment décidé de rester en France et ma mère a su donc par cet ami qui est venu de notre ville de Transylvanie et qui était assez au courant de la situation politique du pays en Roumanie à l'époque et en Roumanie dans les pays de l'Est et quand il nous a demandé nos projets et qu'on lui a dit que ma mère va peut-être retourner et que moi je resterai peut-être bon alors il a dit mais je vous mets en garde il y aura bientôt le rideau de fer et vous ne pourrez pas circuler comme vous le pensez bon donc il faut vous décider plutôt de rentrer ou de rester et alors mon oncle et ma mère ont décidé qu'il vaut mieux rester puisqu'on n'avait personne d'ailleurs en Roumanie qui nous attendait et on est resté et bon ma mère s'est mariée et remariée aussi en 49 et moi j'ai marié ma mère et après je me suis mariée et comment s'appelait votre mari pardon votre mari comment il s'appelait il s'appelait Elkan son vrai nom c'est Alkan Laszlo c'est son nom hongrois et en France il a pris il était photographe professionnel et on le connaît sous le nom de Lucien Hervé parce que il faut dire aussi que ce nom vient de la Résistance quand il était pendant la guerre dans la Résistance il a pris le nom parce que évidemment il ne disait pas qu'Elkan c'est un nom juif donc il fallait qu'il s'appelle autrement et il s'appelait Lucien Hervé et il a gardé ce nom comme photographe bon et donc je m'appelle madame Elkan Hervé et vous préparez d'ailleurs je pense une exposition autour de oui oui alors là je vais faire la publicité de mon mari non on ne va pas jusque là mais vous avez vous avez fondé une famille oui oui alors là je n'aimerais pas en parler d'accord est-ce que à l'instar de Ginette en vous mariant en retrouvant la vie vous avez aussi ce sentiment de revanche non pas du tout absolument pas non non pas du tout d'ailleurs ni elle ni non la recherche de la merci la recherche de la justice la justice vers la Hongrie là là c'est là je cherche je cherche en vain mais bon je sais que c'est au bout de bientôt je ne sais pas 70 ans là maintenant je c'est inutile mais je ce qui me ce qui ce qui me pèse encore c'est cette injustice de l'état hongrois je ne demande pas ni de prison ni de pendaison simplement qu'ils reconnaissent leur rôle pendant la déportation et qu'ils ne repoussent pas tout sur l'Allemagne l'occupation allemande tout tout était tout était comme si comme si la Hongrie était un pays non allié à l'Allemagne avec laquelle elle a jusqu'au dernier moment à la fin de la guerre ils sont restés associés c'est ça c'est ça la seule chose mais sinon ni ni vengeance ni ni non absolument pas d'ailleurs même en Allemagne quand on était dans l'usine où on a d'aviation où on a travaillé avec des ouvriers je garde le souvenir de l'ouvrier allemand avec qui on travaillait qui était un garçon qui avait entre 20 et 25 ans à peu près et qui m'a demandé plusieurs fois vous êtes juive je lui ai dit ben oui il a demandé ça deux ou trois fois je lui ai dit mais pourquoi vous n'êtes pas vous êtes incrédule il m'a dit à nous à l'école on nous a appris que les gifs ne sont pas des humains ne sont pas des hommes comme nous alors voilà donc un homme qui était un brave garçon d'ailleurs parce que après il m'a apporté une pomme de temps en temps une tartine il me disait quand on travaillait de nuit pendant 12 heures la nuit il me disait va dans la garde-robe couvre-toi avec les manteaux quand les allemands vont venir je te préviens essaye de te reposer il était donc donc c'est ça qu'on lui a appris c'est là je pense que l'enseignement et aujourd'hui il faut en reparler l'enseignement à quel point c'est important de de bien bien élever les jeunes et leur les mettre en garde et leur apprendre à vivre avec les autres bon mais donc cet allemand m'a prouvé que c'est pas forcément tous les allemands sont des nazis et que le fait qu'ils soient nazis ou qu'ils soient antisémites ça vient de leur éducation on leur a appris que les îles ne sont pas des hommes comme eux voilà et après j'ai travaillé avec un autre là j'étais j'ai fait un travail de bureau il y avait aussi mon patron qui était avec qui je travaillais qui était un horloger de Munich et qui m'a apporté aussi de temps en temps un petit bout de gâteau de tartine voilà et qui alors là c'était extraordinaire quand l'usine d'aviation a été démontée parce que les soviétiques s'approchaient et on n'avait plus de travail parce que l'usine est partie mais c'est pendant le déménagement mon chef en bureau ce monsieur Eppelin il s'appelait un jour il me fait appeler à l'usine alors qu'on ne travaillait plus mais la caserne était l'usine était toute proche alors un soldat allemand m'a conduit je me suis demandé qu'est-ce que je vais peut-être me faire quelque chose de travers pour qu'il me rappelle bon alors il m'a dit je te fais appeler parce que je veux que tu dises à tes camarades que les soviétiques sont à Berlin et que vous allez être bientôt libérés voilà alors cet homme là c'était début avril il a pris le risque parce que quand même me faire appeler si quelqu'un l'avait entendu bon heureusement on ne l'a pas entendu mais c'était absolument étonnant et moi je garde aussi la possibilité que le mal n'est pas banal comme disait quelqu'un de très connu Hannah Arendt moi je crois que le mal est banal à partir du moment où on ne fait rien à l'école où on enseigne où on ne dit pas aux jeunes on ne leur donne pas la possibilité d'élargir leur horizon et qu'on les élève dans un mais pas seulement dans l'antisémitisme je ne restreins pas à ce point dans tout ce qui est de l'autre l'autre voilà l'autre alors là pour moi ça c'est une horreur et je ne souhaite que il y a deux choses que je souhaite voilà que la Hongrie reconnaisse que c'est un pays fasciste et que tout n'est pas la faute des allemands et l'autre c'est que les jeunes surtout actuellement dans tous les pays du monde y compris tous les continents comprenez comme vous voudrez sachent qu'on pourrait peut-être vivre en paix ensemble peut-être peut-être si on nous enseignait ça si on nous apprenait ça et qu'on nous disait vraiment les les vérités sans déformer et sans mensonge et sans enfin pour moi les notions de de fanatisme par exemple tout ça c'est c'est un fanatisme même patriotisme bon bon ces mots-là me sont un peu étranges et vous par rapport à ce que Judith vient de dire quelle est votre vision vous quelle est votre vision du mal je l'ai vécu la vision du mal c'est quand on vous bat et quand on vous fait des misères et qu'on vous respecte pas vous êtes plus rien vous valez plus rien on peut vous marcher dessus c'est tout et comment vous faites pour retrouver votre humanité après ça il faut se battre madame il faut être fort vous savez j'essaye de pas trop y penser mais la nuit quand je rêve je fais des cauchemars et pourquoi c'est important pour vous vous qui êtes aujourd'hui grand-mère même arrière grand-mère de transmettre votre histoire et bien quand mes petits-enfants me le demandent je leur dis mais j'ai fait une cassette qui est au mémorial elle est au mémorial je peux pas faire plus mais aujourd'hui pourquoi c'est important d'être devant nous et de parler aux jeunes générations on m'a demandé de venir moi je suis bête et obéissante alors on m'a dit de venir mais qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre et bien qu'est-ce que je peux vous transmettre tout le mal qu'on m'a fait c'est pas possible c'est impensable c'est impensable je me demande même moi comment j'ai pu supporter ça c'est pas possible et aujourd'hui que la plupart des survivants disparaissent il y en a pas beaucoup justement qu'est-ce que vous avez envie de nous en tant que survivantes de nous donner de nous offrir là sur la vie écoutez je suis là je montre que je suis là que j'ai une belle famille que j'ai fondé une famille et que les gens se souhaitent écoute je fais ce que je peux c'est vrai non mais j'ai quand même regardé j'ai une petite fille là c'est magnifique elle a deux enfants elle s'appelle comment c'est ça ma revanche c'est ma revanche et pour vous je dis pourquoi c'est tellement important de témoigner de témoigner encore aujourd'hui à l'heure où justement l'antisémitisme remonte ou vous vous êtes soucieuse aussi des jeunes générations comme vous le disiez pourquoi c'est tellement important d'être là forcément pour mettre en garde tout le monde et surtout la jeunesse du péril qui a tout le temps il n'y a pas que la choix il n'y a pas que l'antisémitisme il y a cette haine d'un peuple à l'autre il y a des guerres il y a toujours des animosités des mensonges qui nous accablent pour éviter tout cela c'est simple de mettre en garde que ça ne puisse pas se reproduire c'est surtout que même sans aller jusqu'à l'extermination que nous avons vécu et qu'il y a eu des inocides dans d'autres pays aussi et pas seulement contre les juifs bon mais ça toute cette animosité et toutes ces haines qu'on il faut il faut les on doit vivre il faut apprendre à vivre autrement et non pas en accusant mais d'ailleurs tous les problèmes viennent quand il y a des pauvretés des malheurs etc on cherche des coupables bon ça c'est je crois caractéristique malheureusement à l'homme c'est pas moi c'est pas moi c'est le voisin alors bon les juifs ont toujours été les voisins qu'on accusait parce que ils font un coupable mais ne cherchons pas le coupable nous sommes nous sommes tous coupables tous de quelque chose de quelque chose bon cherchons plutôt là où nous pouvons faire quelque chose de positif cherchons des actions de positif et non pas non pas justement la culpabilité on est coupable moi je me sens par exemple quand même comme survivante je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour pour être une survivante est-ce que je n'ai pas fait quelque chose aussi de condamnable je ne sais pas peut-être j'ai pris la place de quelqu'un mais donc il ne faut pas chercher le coupable dans nos voisins c'est surtout ça et il faut bon pour moi c'est c'est l'apprentissage l'enseignement les écoles les parents l'éducation où il faut vraiment essayer de je sais que depuis des millénaires depuis que le monde est monde malheureusement les choses affreuses ont toujours existé mais je ne connais pas personnellement je sais que ce que mon père m'a dit qu'il faut pouvoir vivre avec tout le monde c'est pour ça qu'il m'a envoyé dans ce lycée protestant il avait mon père était un très bon juif mais jamais jamais il n'avait peur que je en m'envoyant dans cette école je me convertirais non il ne m'a pas envoyé non plus en mission je n'ai pas la prétention de dire ça mais quand même il m'a donné la mission d'être capable de vivre partout avec tout le monde et c'est peut-être ça que je peux transmettre que nous sommes pour moi parmi mes amis je crois qu'il y a toutes les couleurs toutes les nations bon toutes les religions et c'est à ça qu'il faut il faut moi la vie communautaire franchement bon moi je plaide pour une compréhension entre à commencer par ma personne déjà après j'ai j'ai essayé de mon côté personnellement de le faire mais je ne sais pas si on peut ça c'est c'est un si on le ressent on le ressent pas mais il faut pousser les jeunes de justement de ressentir de vivre en communauté avec tout le monde et non pas dans les petites communautés merci et pour vous qu'est-ce qui fait la force de la vie la force de la vie c'est quand je regarde ma petite fille quand je regarde mes petits enfants quand je les vois grandir quand je lui demande où est-ce que t'étais mais il dit j'étais avec ma copine bon alors c'est là que je vois que moi je suis une vieille bonne femme puisqu'il est avec sa copine c'est adorable merci 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 beaucoup si vous en avez la force on va prendre encore une ou deux questions du public et bien déjà merci beaucoup pour votre témoignage et vous pourriez parler un peu plus fort oui pardon là ça va parfait moi j'ai 20 ans et je trouve ça très important déjà de pouvoir avoir accès à ces témoignages et donc déjà merci beaucoup pour votre courage et votre force pour aujourd'hui et j'aimerais vous poser une question notamment à vous précisément moi je viens de Nîmes je suis arrivée ce matin et je repars demain matin je suis venue pour l'occasion et du coup j'aimerais juste savoir si vous aviez le souvenir du lieu de là où vous étiez à Nîmes rue rue des Lombards rue des Lombards 16 rue des Lombards d'accord merci beaucoup encore elle est venue spécialement de Nîmes pour vous voir ah bah merci on va prendre une autre là-bas et puis ici je vois pas moi bonjour et également merci pour vos témoignages j'avais une question comment est-ce que vous avez vécu en France dans les années 70-80 l'essor de la mémoire du génocide l'essor de la mémoire j'ai pas compris comment vous voulez répondre comment dans les années 60-70-80 vous avez vécu l'essor de la mémoire c'est les enfants qui m'ont commencé à me demander parce que on parlait pas avant ils savaient même pas c'est eux qui ont commencé à me demander pardon donc vous disiez c'est les enfants c'est eux qui m'ont demandé parce que personne ne savait on leur a jamais rien dit ils étaient même pas au courant c'est par les questions des enfants bah oui vous voulez rajouter quelque chose comment j'ai vécu le questionnement de l'essor de la mémoire c'est à dire tout ce questionnement parce que pendant des années les gens ne voulaient pas vous entendre les gens ne voulaient pas savoir ce qui s'est passé ça ne m'est jamais arrivé qu'on ne voulait pas m'entendre c'est moi qui au début je n'en parlais pas au bout de quelques 5-6 ans peut-être que j'ai vraiment pu en parler une fois en France une fois en France mais j'ai trouvé ça tout à fait normal qu'on me pose des questions bon ben c'était c'était vraiment une chose normale que même si on n'avait pas été déportés moi j'ai je me rappelle avoir posé des questions quand même à mon père où il était sur le front pendant la première guerre mondiale bon ben ça malheureusement je n'ai pas posé assez de questions mais ça je me rappelle je sais qu'il était sur le front italien bon donc c'est moi j'ai trouvé normal qu'on pose des questions maintenant pour les questions précises de la vie du camp des souffrances qu'on a éprouvées ça ces questions-là m'ont été toujours très très difficiles à répondre à ça parce que la douleur la souffrance physique est très difficile à raconter on peut plus raconter des souffrances psychiques des sentiments des mais pas la souffrance physique le froid le chaud la faim le fait qu'on était battu bon ça c'est très difficile à reproduire même à reproduire enfin à le dire à trouver des mots personne peut comprendre ce qu'on a vécu au camp personne c'est c'est impensable c'est on peut pas j'ai volé j'ai volé une épluchure de pomme de terre une épluchure oui moi je sais ce que c'est mais on peut pas on m'a donné un coup un boss m'a donné un coup j'ai avalé ma dent mais de toute façon moi je trouve que le plus important c'est pas notre souffrance personnelle mais mais c'est c'est pas possible l'extermination de 6 millions de juifs c'est ça qui est important et c'est ça on peut l'analyser historiquement d'un point de vue philosophique social politique tout ce qu'on c'est ça mais nos souffrances personnelles comment peut-on ça on peut pas transmettre et d'ailleurs c'est inutile il faut il faut transmettre l'essentiel c'est à dire qu'est-ce qui a donné pourquoi c'est arrivé comment c'est possible d'éviter qu'est-ce qu'il faut faire et comment quel était le comportement de l'Europe des pays différents à l'époque quelle était l'histoire mais mes souffrances personnelles je suis pas capable de les analyser de les raconter comme ça bon peut-être de temps en temps je peux dire bah oui je me souviens de mais et aussi ce qui reste c'est d'abord personnellement c'est la c'est la présence de ma mère et aussi l'aide qu'ont pu me donner que ce soit mes camarades à côté de moi un sourire un geste affectueux ou et après aussi même les allemands comme je vous ai dit de ça c'est je m'en souviens mais je peux pas détailler les souffrances physiques on va prendre une question là attendez on va vous donner un micro merci je fais très rapide ce sont pas des questions c'est juste trois remarques parce que je sens qu'il y a une fatigue vous parlez un peu plus fort pardon je suis bouleversé je me permets cette familiarité Ginette parce que vous étiez dans le même convoi que quatre membres de ma famille qui ne sont pas revenus et avec Ginette Colinka et Simone Veil vous êtes revenus le convoi de 71 et ça ça me bouleverse de pouvoir voir quelqu'un qui a été proche de ma famille après j'ai une deuxième remarque je suis scandalisé on en a parlé que autour vous l'avez évoqué pour Mauthausen qu'autour du camp d'Auschwitz je l'ai vu aussi à Drancy on n'est plus laisser des gens habiter on laisse des habitations ça reste des endroits de mort qui devraient être sanctuarisés je suis scandalisé par ça et la dernière remarque c'est que une fois encore et merci pour cette conférence c'est des témoignages de gens qui ont vécu cette barbarie très directement vous l'évoquez il n'y a pas un seul mot de haine dans ce que vous dites il n'y a que de l'espoir et ça je trouve que c'est une sacrée leçon il faut que personne ne l'oublie personne 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 voilà merci 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 beaucoup en tout cas merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages très forts qui nous ont bouleversé comme vous le disiez merci aussi à vous d'avoir assisté et puis merci à vous pour votre attention bonne soirée merci à vous